Je suis chercheure à l'Université de Sherbrooke et j'enseigne en pédagogie de l'enseignement supérieur. Je fais ma recherche dans le même domaine. J'ai la chance de pouvoir être très alignée entre ma recherche et mon enseignement. Et effectivement, ce matin, Cécile souhaitait que je vous parle de pédagogie active. Alors, mettre en place des pédagogies actives, ça veut dire quoi exactement ? On va essayer de faire ça quand même de manière un peu active, justement, tout en sachant que deux heures, ce n'est pas toujours beaucoup et que je ne vous connais pas encore bien. Mais je vous propose de commencer et vous allez suivre l'ensemble de la présentation sur les petits écrans qui sont devant vous. Donc, première chose qui apparaît pour vous, c'est l'idée de lancer l'échange. Alors, j'aimerais savoir ce que signifie pour vous mettre en place des pédagogies actives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que pour vous, ça allume ? Je vais rendre les étudiants. Michel, je vois, à des yeux, tu as envie de passer. J'allume mes yeux, moi, déjà. Ça allume tes yeux. Pour moi, c'est que les personnes à qui on s'adresse apprennent en faisant elles-mêmes. D'accord. Donc, il y a l'idée de faire par soi-même. Ok. D'autres choses, ce que ça signifie pour vous ? Ah, je vois des thèses qui approuvent du côté de l'Orient. On voit tout, on a l'impression que c'est ça. Dites-le. Qu'ils soient maîtres de leur apprentissage, qu'ils soient autonomes dans leur apprentissage. D'accord. L'idée de maître d'œuvre est d'autonome. Ok. D'autres choses ? Oui ? Et d'interaction aussi pour moi. Ah, avoir de l'interaction. C'est un des éléments dans Pédagogie Active pour vous. Ok. Vous êtes vrai dans votre tournage de dos, moitié-moitié. C'est bien, je vais faire mes muses de côté pendant ce temps-là. Si je n'en fais pas le reste de l'année, alors autant profiter quand je suis chez vous. D'autres choses, que signifient pour vous les Pédagogie Active ? C'est que ce soit de l'échange et pas du descendant uniquement. C'est vraiment cette notion d'interactivité, mais un échange réciproque. Oui, un échange réciproque au sens de moins transmissif. D'accord, je l'entends bien. D'autres éléments qui n'auraient pas été dits ? Pédagogie Active, c'est-à-dire étudiant actif. Étudiant actif. D'accord. Enseignant actif, étudiant actif, même combat. Ok. C'est vrai que parfois on a un peu l'impression qu'on est les plus actifs dans la salle. D'autres éléments ? Si vous avez des idées qui ne vous reviennent pas un d'un, vous n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de repartir avec un certain nombre d'éléments que vous avez mentionnés et de voir à travers la littérature et les expériences, qu'est-ce qu'on met en effet en arrière. Alors, je pense que la première chose qu'on peut considérer, c'est de comprendre que l'enseignant supérieur, il bouge. Et donc, en effet, ça amène une réflexion quant aux pédagogies Active. Et on pourrait trouver un intérêt à les mettre en place. Alors, cet enseignant supérieur qui change, il met de l'avant ce contexte autour, dans un premier temps, de l'évolution des universités. Bonjour. Alors, si vous vouliez une arrivée discrète, c'est un peu raté avec moi. Je n'ai pas réalisé quand je l'ai dit. Donc, une histoire des universités qui bouge dans le temps. Si on regarde, auparavant, on se situait dans une université qu'on appelait libérale, dans le modèle qu'on pouvait y voir, qui avait surtout pour objectif de transmettre des connaissances au service de la vérité. Donc, bien dans une université, justement, très transmissive, avec l'idée qu'il y avait des bonnes et des mauvaises réponses, et qu'en général, l'enseignant était le détenteur des bonnes réponses, le fameux détenteur du savoir. C'est ce qu'on voyait au début de l'université. On est passé dans un deuxième temps aux alentours du XVIIe siècle, surtout en Allemagne, avec ce qu'on a appelé l'université de recherche. C'est l'Allemagne qui était un peu porteuse de ce mouvement, avec l'idée de construire des connaissances. C'est une démarche très axée recherche, construire des connaissances au service de la science. Alors, vous imaginez bien que les modèles ne se découpent pas au couteau, ils ont des phases d'intégration et de mariage. Vous entendez dans cette phase numéro 2 que c'est une phase dans laquelle la France est encore très installée, l'idée de construire des connaissances, l'importance accordée à la recherche, et toutes les universités, d'ailleurs, de par le monde, accordent en général un crédit très important à la recherche. Et puis, à l'entrée du XXe siècle, apparaît dans le modèle mis avant par les Sarais-Bourdon, l'idée de l'université de service, qui est très nord-américaine dans son mode de pensée, avec une idée d'appliquer des connaissances au service de la société. Alors, ce n'est pas au sens utilitariste du terme, mais bien au sens de se dire que nous, comme collectivité, enseignants-chercheurs, nous sommes aussi là pour produire des choses qui permettent à la société de mieux fonctionner, d'être dans une idée de le travail qui se fait dans le mur universitaire. Ce n'est pas juste une tour d'ivoire, mais bien quelque chose dont la société peut se saisir et devenir, entre guillemets, une meilleure société. Alors, dans ce modèle, j'ajoute trois petits points, parce que je pense qu'on est à l'ordre d'une transformation du modèle universitaire, où on voit réellement des universités qui bougent dans leur manière de penser, dans leur manière de fonctionner. D'ailleurs, si je vais un petit peu plus loin dans l'évolution, on voit clairement une évolution des attentes vis-à-vis de l'enseignement supérieur et des universités. La société, aujourd'hui, elle s'attend bien évidemment à ce qu'on propose aux étudiants de développer savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, les éléments autour des compétences, mais aussi des citoyens responsables qui fonctionnent avec éthique. On est bien dans un milieu beaucoup plus large que celui de transmettre, justement, comme vous l'annonciez tout à l'heure, des connaissances. Plutôt dans cet espace d'interactivité où être capable de prendre la parole, d'avoir des savoir-être, de fonctionner en société devient un véritable atout. Il faut d'ailleurs savoir que quand on écoute les employeurs, quant au point, je dirais, un petit peu plus délicat, quand ils engagent des étudiants, ils reviennent souvent sur l'idée du savoir-être et des compétences sociales. Par exemple, les étudiants ont du mal à s'intégrer dans une équipe de travail, être capable d'entrer en interaction avec un collègue, collègue qui n'est pas forcément de la même discipline que nous, qui ne parle pas le même langage, être capable de s'exprimer avec une certaine politesse auprès d'une clientèle, être capable d'entendre les reproches, être capable de rebondir, de justement entrer dans cette logique de savoir-devenir. Ce sont des vraies compétences que les employeurs soulignent souvent comme étant quelque peu manquantes chez les étudiants. Donc, pour nous aussi, c'est un signal d'alarme en termes de transformation. Et puis, aujourd'hui, les citoyens, plus que jamais, je dirais, se saisissent du pouvoir aussi. Ça veut dire être capable de voter, de penser, d'avoir une opinion, être capable de représenter la nation, l'État, d'aller dans des commissions, des comités. Donc, on voit bien qu'il y a un réel enjeu autour des formations qu'on offre dans nos établissements d'enseignement supérieur. L'autre élément, c'est quand même, on ne se le cachera pas, une diversification des missions de l'enseignant-chercheur. Et je pense que vous voyez mon petit dessin qui illustre cette idée-là, que quand même, aujourd'hui, l'enseignant-chercheur, il peut être un excellent chercheur. D'abord, c'est là-dessus qu'on est noté. Donc, ça veut dire déposer des projets, des projets qui vont rapporter de l'argent, argent qu'on va dépenser, mais surtout justifier la dépense de l'argent. Des fois, vous mettez plus de temps à justifier la dépense de l'argent qu'à le dépenser pour vrai. Alors, une fois que j'ai dépensé cet argent que j'ai justifié, il va falloir que mon projet fonctionne. On ne publie pas avec de la recherche qui ne fonctionne pas. Ta recherche ne marche pas, tu ne publies pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu publies dans des grosses revues qui vont avoir un gros impact factor. Il faut que tu publies dans Science. Même si tu n'es pas de ce domaine-là, ce serait quand même bien que tu parviennes à publier là. Alors, ça, on ne sait pas encore comment, mais c'est important. Tu sais, ça, ça compte beaucoup. Une fois que tu as publié aussi, il faut que tes étudiants, des doctorants, ils soient bons, ils le fassent en deux ans et demi. Tu vois, s'ils sont même encore capables de rassurer le temps pour faire leur thèse, tant mieux. Il faut qu'ils soient bons, puis qu'ils écrivent bien, puis que tu commentes leur thèse, et puis que tu en lises d'autres, parce que c'est important d'abord pour te rendre compte que tu as les meilleurs étudiants par rapport aux autres, et puis que tu ailles en commission pour raconter quand même les choses extraordinaires que tu fais, parce que tu as un savoir qui mérite d'être partagé. Donc, tu vas en commission, en comité, au ministère, tu passes ton temps partout, et puis t'enseilles. Tu es l'enseignant génial que tout le monde rêve d'avoir. Tu prépares tes cours, tes dynamiques, tu fais de l'interactivité. C'est eux qui apprennent, ils sont au centre, c'est fabuleux, ils ont des évaluations extraordinaires que tu corriges comme ça, et tu as 24 heures. Et ça, c'est génial. Ça te donne une perspective de vie extraordinaire. Moi, ça fait 6 ans que je demande au père de mettre des journées de 72 heures, ça fait 6 ans que je reçois des bibelots. J'y crois, je me dis que tout, tout tard, tu vois, ça va me venir, plutôt que recevoir une écharpe. Mais ! Le père Noël ne sait plus ce que c'était avant. Dans mon jeune temps, je demandais une barbie, je recevais une barbie. Maintenant, je demande du temps, je reçois un foulard. C'est un peu décevant. C'est plus comme quand on était jeunes. Alors, cet enseignant-chercheur, cette diversification d'émissions, elle craint évidemment ce qu'on peut appeler un espèce de mal-être entre son double rôle d'enseignant et de chercheur. Ce trait d'union, il prend tout d'un coup un poids, peut-être plus que jamais, qui est parfois difficile à gérer et qui l'amène à vivre quand même un sacré funambulisme. Cette espèce d'équilibre, et pour moi, c'est l'équilibre entre l'homo academicus de Bourdieu, donc cet enseignant-chercheur qui doit être dans cette logique académique de science, mais aussi de commission et donc de reconnaissance par les pères, est ce que Denis Bédard appelle l'homo pédagogicus, c'est-à-dire cet enseignant-chercheur aussi qui devrait se développer comme enseignant. Pourquoi ? Parce qu'on va se le dire franchement, c'est bien, mais on ne va pas tous être prix Nobel en recherche. Donc, ça se peut que ces merveilleux articles que j'ai écrits dans Science, à part ma mère, les reviewers et mes étudiants de doctorat, relativement peu de gens les lisent. Mon impact sur la société et donc parfois, sans vouloir nous retirer toute gloriole, un petit peu moins beau qu'est-ce qu'on voudrait bien dire. Or, les 500 étudiants que vous allez croiser, les 120, les 15, les 20, imaginez dans votre carrière tout ce que vous allez accumuler d'étudiants, l'impact que vous allez avoir sur eux, en vrai, il est super important. Vous allez leur donner le goût, la passion de votre discipline ou pas du tout. Vous allez leur donner envie de persévérer. Vous allez leur donner envie d'aller plus loin. Enfin, votre impact sur ces étudiants-là, il devient particulièrement marquant. Alors, souvenez-vous, dans votre site, si vous réfléchissez au nombre d'enseignants qui vous ont marqué positivement et négativement dans vos parcours respectifs, puis au nombre d'articles qui vous ont révolutionné au point de pouvoir me citer le nom, l'auteur, la date et l'année de publication, la revue, le numéro, les pages. En général, le rapport enseignant versus recherche qui nous ont complètement révolutionné est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on promeut pourtant dans notre société universitaire. C'est-à-dire beaucoup pour la carrière de recherche et peu pour tout le temps que vous passez avec vos étudiants. Et pour moi, ça amène vraiment mon enseignant-chercheur à vivre en talons aiguilles roses sur ce fil qui est vraiment l'idée d'essayer de trouver son équilibre aussi dans la reconnaissance aussi auprès de nos établissements, auprès des collègues. Parce qu'au-delà du funambulisme, un des points qui me semblent importants, c'est le trouble épistémique dans lequel on vit à l'heure actuelle. Ce savoir ne m'arrête pas d'évoluer. La recherche n'arrête pas d'avancer. Aujourd'hui, on est complètement écarté entre tous les espaces de recherche. Il s'en produit bien ailleurs aussi qu'à l'université, dans le temps de contrôler énormément en enseignement supérieur nos espaces. Aujourd'hui, il y a des disciplines où le maximum de la recherche se fait à l'extérieur de nos murs. Ce qui amène un rapport au savoir qui est très différent de ce qu'on avait auparavant. Ce savoir vrai qu'on transmettait, qu'on pouvait assez facilement englober entre le début et la fin, aujourd'hui, il est complètement sans frontières. Et ça crée un certain trouble autant pour nous, enseignants-cherchants ou enseignants, que pour les étudiants. Le savoir vrai. D'ailleurs, vous le savez, les étudiants, ils vivent souvent beaucoup de perturbations quand vous leur proposez, par exemple, deux théories en leur disant « Les deux peuvent être équivalentes. » Ils se disent « Ouais, mais il y en a bien une que tu préfères, toi, à l'examen. Qu'est-ce que tu as envie que j'écris ? » Je vois souvent mes collègues des sciences de la santé, ils disent « Oui, mais en fait, c'est juste deux voies d'y arriver. » Mais au final, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'on les a beaucoup habitués à cette bonne réponse. C'est la même chose qu'on croit où on a de la jurisprudence des choses. On dit « Oui, mais attends, il n'y a en réalité ni bonne ni mauvaise réponse. Tout est toujours contexte dépendant, si ce n'est pour des savoirs très simples. » Et encore, quand on voit comment ils évoluent, il n'y a pas si longtemps, on pensait tous que Pluton était une planète. Aujourd'hui, on ne le dit plus. Donc, ça nous démontre bien que les frontières du savoir, elles sont aussi sans cesse repoussées. L'autre élément qui va avec, c'est la pression institutionnelle. Nos établissements sont parfois sous pression, sous pression de la gouvernance ministérielle, sous pression de la gouvernance institutionnelle comme enseignant-chercheur, sous pression d'un directeur de filière, d'un responsable de programme. On vit tous la pression à différents endroits. Pression qui vient aussi parfois des étudiants. Étudiants qui vous disent « Mais moi, je veux bien être en interaction. Mais tu es payé quand même pour m'enseigner. » J'ai déjà entendu des étudiants dire à des collègues « Eh bien, vous savez que récemment, il y a un collègue qui a reçu ça. » C'est-à-dire qu'il enseigne à Lille et où il leur propose de faire des présentations. Et il y a un étudiant qui leur a dit « Mais vous, vous êtes payé et puis vous ne foutez rien. » « Oui, parce que ça va être un jour. » Alors voilà. Donc, vous voyez que des fois, l'interactivité, tu te la prends un peu comme... Mais c'est... Oui, mais alors... Attends, je t'explique, c'est... On ne va pas faire le travail à votre place. Voilà. On ne va pas faire le travail à votre place. Exactement. Mais ce qui est très difficile, c'est que pendant 18 ans, on leur a dit qu'il fallait surtout rien comprendre et que l'école, c'était être assis puis écouter. Et ce contexte-là, il est très difficile. C'est une habitude qui s'est installée. On parlait d'interactivité tout à l'heure. Des exemples ont été nommés « Faire, être le maître d'œuvre. » Il y a parfois des étudiants qui disent « Mais je n'ai pas envie d'être le maître d'œuvre. » Ça ne me tente pas de prendre la parole. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu me parles. Puis, si j'ai envie de t'écouter, je le fais. Et les moments où ça ne me tente pas, je pense à autre chose. En réalité, je n'ai aucune idée de ce que vous faites dans votre tête en ce moment. Mais c'est super confortable pour vous et peut-être pour moi où je me dis « C'est bien, moi, j'ai préparé mon truc. Je sais ce que j'ai à dire. Au pire, ils ne disent rien. J'avance. » Des fois, c'est confortable aussi. L'interactivité, c'est la porte au doute à ces fameuses questions auxquelles on ne sait pas répondre. Mais est-ce que ce n'est pas ça un peu notre métier que de tout voir vite, de temps en temps, une tension intérieure que de se remettre en danger positivement par là ? Alors, l'autre élément qui est de plus en plus présent quand même, c'est le contexte d'internationalisation dans lequel on se situe. C'était un peu l'idée de Bologne de faciliter la vie en disant « Vous allez faire un semestre là, vous allez pouvoir passer là. Il va y avoir ces fameux learning outcomes. On va savoir qui fait quoi. » Mais on constate que ça amène aussi des étudiants qui vivent différents systèmes, qui se croisent. Et là, parfois, comme institution, on voit aussi nos trous parce qu'on n'est pas toujours allé jusqu'au bout du processus. Mais ça reste qu'on nous pousse un peu dans ce sens-là à se poser cette question des compétences, des acquis d'apprentissage. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on va ? On voit apparaître aussi, je pense, une vague autour de massification et hétérogénisation. vous savez, il y a quelques années, la directrice de la scolarité chez nous, qui est l'enregistrée, elle m'avait dit qu'il y a dix ans, on avait 80% d'étudiants qui fonctionnaient de manière très classique, c'est-à-dire le système LMD, tout se suivait, on les connaît bien, et 20% d'atypiques. Retour aux études, je suis allée faire un Erasmus pendant trois, quatre ans, j'ai fait de l'Erasmus dans d'autres filières aussi, tu sais, j'ai un peu visité avant d'arriver, j'ai fait un bac en enseignement des sciences et puis je vais aller faire un master en développement durable, donc des gens un peu atypiques. Et puis, elle m'a dit, mais aujourd'hui, c'est la proportion inverse. C'est 20% de LMD, tout suivi dans les temps, et 80% de gens qui circulent, ont fait des choix alternatifs, sont allés faire un semestre là, sont allés découvrir les langues et donc ont parfois essayé autre chose, sont allés sur le marché du travail, sont revenus, ont des infins et donc ça amène des parcours beaucoup plus atypiques qu'auparavant. Et nos établissements ont parfois du mal à entrer dans cet atypique. La semaine dernière, j'étais à un colloque en HEP en Suisse, donc les hautes écoles pédagogiques, où il y a un collègue qui disait, ça commence à nous poser des vrais problèmes d'être très rigides dans notre mode de fonctionnement parce qu'une bonne partie de nos étudiants disent, mais vous ne répondez pas à mes besoins avec cette rigidité. Vous me proposez des horaires de 8h à 18h, mais moi je bosse, j'ai une famille, je dois faire mes stages sur ce temps-là, ça ne fonctionne pas. Alors après, on se parle du temps d'études, mais forcément, plus le parcours est rigide, plus on a des gens qui doivent vivre en décalé et ça crée de réelles difficultés. Difficultés aussi administratives pour les collègues qui doivent vivre l'administration. Alors, ça amène aussi que dans nos universités, on voit apparaître des formations de plus en plus professionnalisantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, mais à quoi ça va servir entre guillemets les formations, quelles on les prépare ? D'abord, on va être tous d'accord, on espère bien qu'ils vont aller jobber parce que c'est quand même eux qui vont payer nos retraites. Donc, on aimerait bien qu'ils aient une job tôt ou tard. Ça, on s'entend. Maintenant, on les prépare quand même à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Si, il y a 20 ans, on avait dit à nos collègues de communication en lettres et sciences humaines qu'ils allaient former des gens qui allaient faire 280 caractères, poster des photos sur Facebook et puis des petites choses sur Instagram pour promouvoir des produits, ils auraient bien rire. Je pense qu'ils se seraient dit non mais attends, ils ne vont pas faire 4 ans d'études pour faire ça. T'es-tu malade dans ta taille ? Aujourd'hui, connaissez-vous une grande entreprise qui n'a pas au moins un responsable des réseaux sociaux ? Moi, j'ai une amie à l'État Québec qui fait ça toute la journée. Et alors, elle te dit non mais c'est super important, tu ne comprends pas ? La photo d'Instagram, si c'est comme ça ou comme ça, le produit ne va pas être promu de la même manière. Ça s'inscrit dans toute une logique de pensée. Elle me dit mais tu comprends que la meilleure période pour tweeter, là où ton tweet a le plus d'impact, c'est le lundi matin entre 7h et 9h. Moi, j'étais quand même pas... Moi, je tweet n'importe quand. Eh bien, j'ai tort les amis. Elle te dit fais ce que c'est le meilleur pour une entreprise c'est la fin de semaine. C'est là qu'elle touche un maximum de public. En réalité, tout ça s'inscrit aujourd'hui dans des métiers qu'on ne connaît pas encore mais lesquels après... Donc, on les amène surtout aussi à pouvoir entrer dans une logique... Sur Facebook, ils sont prêts. Sur Facebook, mais ils savent assez mal l'utiliser. Si on regarde les études à l'heure actuelle de Facebook, c'est une vraie difficulté. Par exemple, c'est pas de manière très efficace si on pense au groupe d'études alors qu'une série ont été pensées en effet pour faire ça. Et surtout, ça amène nos universités à avoir... Alors, je dirais qu'en Amérique du Nord, il y a eu peut-être un pas d'avance, mais comprendre que la formation continue était un lieu important de formation et un espace qui rapporte. Mais oui, nos universités, il faut aussi parfois leur parler par les sous. Plus on va faire de la formation continue payée par les entreprises, plus on va devenir un lieu de formation permanente. Nous avons dans nos espaces universitaires des compétences en matière de formation continue. Mon enseignant, il est capable de travailler aussi avec des groupes de professionnels. C'est un autre besoin, mais on le voit de plus en plus présent dans les espaces universitaires. Alors, l'autre élément, qui est un moment clairement qui amène un changement, c'est la compétitivité des offres et des espaces de formation. Aujourd'hui, suivre une formation à 6 000 kilomètres de chez soi, ce n'est plus tellement un problème. Nous, on a un programme, par exemple, de formation, du supérieur et on a des profs de France qui le suivent. À 6 000 kilomètres avec les technologies, il y a énormément de facilité. Alors, ça amène des difficultés, mais ça amène aussi des avantages. Ça nous emmène, par contre, à repenser le sens de la présence dans nos espaces. Quand je suis venue la dernière fois, on a parlé de formation présentielle, distancielle. Comment cette articulation fait sens ? Comment est-ce qu'on est capable de redonner sens au temps où on est tous ensemble ? Quel est l'intérêt de ces temps ? Et puis, savoir quand même que la recherche en pédagogie universitaire, elle n'a jamais été aussi importante. En 30 ans, on a vu une réelle évolution. Je pense que c'est un élément dont on doit tenir compte aujourd'hui, qui nous permet de découvrir ce qui se fait ailleurs, dans des disciplines similaires ou d'autres, mais aussi dans des disciplines différentes. Parce qu'on croit toujours qu'on est unique. Vous savez, moi, j'enseigne à des profs d'université qui, toute la journée, me disent « Oui, mais moi, dans ma discipline, ce n'est pas pareil. » Tu comprends ? Je dis « Oui, oui, je comprends. » Je le comprends. Et après, ils disent « Oui, mais nous, dans notre département, parce qu'on est tous la discipline des sciences, mais quand même pas le même département. » Tu comprends, mathématiques, chimie, on ne se mélange pas les torchons et les serviettes. Wow ! Et puis, quand ils s'écoutent, ils se disent « Ah oui, chez vous aussi, alors vos étudiants en ingénierie, ils ne sont pas motivés. » Ah ben, et c'est extraordinaire de voir qu'en réalité, on a souvent des problématiques communes, dont celle de l'interactivité. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit « Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut ou doit attendre de nos étudiants ? » Et ma petite image, pour moi, elle est vraiment forte de sens. Donc, c'est deux jeunes hommes qui se parlent avec un qui dit « J'étais absent au dernier cours, qu'est-ce qu'on a fait ? Tu pourrais me dire ce qu'il s'est passé ? » L'Oddy, il ne s'est rien passé du tout, c'est le prof qui a parlé tout le temps. Et en fait, c'est parfois pas faux, quand même. Alors, je ne dirais pas qu'il ne s'est rien passé, je dirais que ça, c'est la traduction de l'étudiant. Mais si vous pensez à certains cours que vous avez suivis, vous vous dites « Ben, c'est vrai que finalement, pendant deux heures, le gars en face, il a parlé, puis moi, j'ai pensé à plein de trucs. Des fois, j'ai écouté des boîtes, tout le monde écoute. Mais notre site d'attention, il vit forcément cognitivement parlant, on le sait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tous ces trous où cognitivement parlant, la personne n'est pas là ? Et ce sont des vrais enjeux. Alors, pour vous lancer sur le cycle des pédagogies actives, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un collègue qui enseigna un cours en première année à des futurs intervenants dans les élus et des comportements difficiles. Et cet enseignant, qui est un enseignant plutôt populaire chez nous, beau bonhomme, il enseigne donc majoritairement à des filles, première année. Donc, tu te dis, ben oui, forcément, il a la cote, il est cute et c'est des filles de première année. Elles ont 19 ans, elles sont toutes énervées. Elles ont dormi dans le plafond. Il les retrouve en quatrième année, ces petites chouettes et il en suit 10 en stage. Alors, il en rencontre une qui vient pour faire un peu le point sur son stage. Elle a rendu un rapport de stage et ils en discutent. Il lui dit, tiens, dans cette partie-là, tu n'évoques pas du tout le cours sur les courants d'apprentissage alors qu'il me semble que ce que tu illustres ici, ce serait une excellente théorie qui soutiendrait ton propos. Et puis, la jeune femme lui dit, ça ne me dit rien du tout ce cours-là. Il est quand même un petit peu vexé. Il se dit, il ne lui dit pas tout de suite. Il dit, si, rappelle-toi. Il commence à expliquer et elle insiste. Elle dit, non, jamais vu ça. Il pousse un peu. Il dit, c'est moi qui l'ai donné. Il se dit, je prends encore une chance quand même. Et là, elle fait un petit pas de recul. Non, votre face ne me dit rien du tout. Mon collègue, il m'a dit, tu comprendras qu'après cette expérience, je me suis dit, ok, le cours magistral, c'est mort. Même physiquement, je ne m'émarque plus. Maintenant, il faut que je passe au traché. Et ça, il était vraiment son démarrage pour penser les pédagogies actives. C'est le petit moment de son égo marcher dessus. Alors, justement, vous, qu'est-ce que vous attendez de vos étudiants ? Moi, j'attends qu'ils m'interrompent. D'accord, qu'ils vous interrompent. C'est pas mal, ça. D'accord. Mais non, ils sont trop polis. En fait, c'est ça. Ils sont polis, vos étudiants. Vous êtes dans quelle discipline ? En informatique. Ah oui, non, eux, c'est un problème de communication. Ils parlent en binaire, c'est pas possible. Ils parlent en 0,1. Ils ne peuvent pas vous interrompre, chers collègues. Ça se peut pas. Mais oui, j'entends bien votre propos. En sachant que c'est très difficile. Oui, je sais. D'autant plus que certains collègues n'aiment pas être interrompus parce que ça coupe leur fil de pincée. Donc, c'est souvent dépendant d'une personne à l'autre ce rapport à l'interruption. Mais on pourra discuter tout à l'heure de comment on peut faire. D'autres raisons ? D'autres choses que vous attendez de vos étudiants ? Qui répondent aux questions. Qui répondent aux questions. Qui posent des questions. Qui posent des questions. Dans des périodes où même quand ils n'interrompent pas quand on leur demande. Oui. Est-ce que vous avez des questions là ? Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Donc, répondre aux questions, participer, poser des questions. Ok. D'autres éléments que vous attendez ? Oui ? C'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'ils se questionnent. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit nous qui... On est obligé de leur poser des questions parce qu'ils ne se questionnent jamais sur ce qu'on leur transmet. Ils pensent qu'on a raison. Et enfin, ils attrapent le savoir en disant bon, c'est le prof qui parle donc c'est les paroles d'évangile. Et ils ne sont jamais dans l'interrogation sur ce qu'on leur propose. Même quand ça peut leur paraître choquant ou c'est en contradiction à ce qu'ils pensaient eux. Ils ne vont jamais aller contre la parole de l'enseignant. Et moi, j'aimerais les amener à ça en fait. C'est ce que Perry appelle adopter une posture dualiste. C'est-à-dire que c'est bon ou mauvais et l'enseignant a raison. Donc, s'il l'a dit, c'est forcément vrai effectivement. Ce qui empêche tout questionnement ce qui ne fatigue pas à se poser des questions puisque l'enseignant l'a dit. Mais c'est bien, vous pourriez leur faire passer parfois n'importe quoi. Heureusement que Wikipédia vous contredit parfois en mettant quand même la bonne réponse à ce moment-là. Mais en fait, ils sont souvent inhibés aussi parce qu'il y a l'effet du groupe et ils n'osent pas montrer en fait ce qu'eux considèrent comme une faiblesse par exemple de ne pas avoir compris quelque chose. Tout à fait. Et ça, c'est difficile en fait de les désinhiber en fait par rapport à ce sujet. L'effet groupe, il peut être très compliqué de ce point de vue-là. On va s'en reparler. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les confrontations au tableau par exemple à deux ou trois et qu'entre eux, ils discutent des corrigés par exemple. Un peu d'action quoi, de l'action dans la correction d'exercice. Et là, vous inhibez un peu l'effet groupe puisqu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Parce que c'est vrai que c'est une vraie difficulté de prendre la parole devant un groupe et de dire quelque chose. Pensez aussi parfois formuler des questions. Mais quand nous, comme enseignants, on les formule, on a parfois aussi des questions extrêmement fermées. Je vous donne un exemple. Je me souviens d'un enseignant que j'étais allé voir qui considérait que je lui avais donné un truc, à savoir poser des questions aux étudiants. Comme quoi, des fois, j'ai un niveau de base. Et cet enseignant, il pose comme question, il leur montre un truc, il leur montre une théorie et puis il leur dit est-ce que vous trouvez que la méthode que je vous propose est intéressante ? Je ne sais pas, ça fait trois quarts d'heure que tu l'exposes. Je me vois mal dire non, zéro. Enfin, moi, je ne trouve pas inutile mon groupe sur vraiment aucun intérêt dans la discipline. Donc, évidemment, aucun étudiant n'a pris la parole. En plus, il faut imaginer qu'on n'était pas tout à fait au début du cours. On était genre à la sixième rencontre. Donc, en plus, pendant un certain nombre d'heures, il les a habitués à jamais leur poser une question. Et là, il vient avec cette question-là. Forcément, je peux vous assurer que personne n'avait envie de prendre la parole. Aucun étudiant n'avait jusqu'à un motivé du premier rang qui a levé la main qui a dit oui, c'est intéressant parce que le prof a part bondi dessus puis il a continué son cours comme si de rien n'était. Et à la fin, il m'a dit oui, mais s'il ne prête pas la parole, je vais arrêter de poser des questions. Oui, mais attends, c'est très dur face à une question de ce type-là. C'est trop général peut-être. Bien sûr. C'est à la fois trop général et extrêmement connoté en plus. Comment dire à l'enseignant quand même ouvertement non, ce que tu viens de présenter, c'était inintéressant parce qu'il a dit est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ? Oui. C'est bien qu'il réponde pas non. En fait, je pense que personne n'a osé mais en réalité, il y avait peut-être des noms. Mais cette question-là, elle est impossible à s'en saisir. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut travailler à comment est-ce qu'on va interagir avec les étudiants. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos étudiants ? Juste par rapport à la question que vous avez posée avant. Dites-moi. Moi, j'ai envie que mes étudiants soient dans un climat de confiance. Ah oui, tout à fait. Mais pas là, pouvoir maître élève, on est là simplement pour échanger et puis pour apporter quelque chose aux étudiants. D'ailleurs, s'il n'est pas là, vous n'aurez jamais ce que la collègue mentionnait. Vous n'aurez jamais de questionnement s'il n'y a pas un climat de confiance et de respect entre vous. Tout à fait. Et c'est parfois pas facile quand on a peu d'heures avec eux. Quand on les voit seulement 5, 6, 7 heures, instaurer un vrai climat de confiance en deux cours, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut accepter aussi qu'en fonction du contexte, ce ne sera pas toujours facile. Mais déjà, le respect. Vous parliez de confiance. Vous savez, des fois, les enseignants font des commentaires assez durs aux étudiants qui posent des questions. Je me souviens d'être allé voir un enseignant dans une discipline des sciences de la santé animale où il avait choisi que les étudiants posent des questions. Donc, tout le monde est rassemblé. C'est un gros amphi. Et puis, une étudiante pose une question. Et si vous aviez vu son nom verbal, ça a vraiment fait comme... Et alors, il a dit, est-ce que quelqu'un a une question un peu plus... Il n'a pas dit un peu moins de base. Il a dit un peu plus intelligente. Vous imaginez qu'il n'y a plus aucune question. Il a dit, ben, s'il n'y a pas de question, vous pouvez rentrer chez vous. Je pense qu'ils sont sortis plus vite que ce qu'ils étaient rentrés. Je peux vous le dire. Et l'enseignant, il me dit, oui, mais enfin, c'est quand même une question de base d'une étudiante de première année alors qu'ils sont en troisième année. Mais si tu dis ça, c'est mort. Donc là, climat de confiance, c'est zéro. Je lui ai dit ça. Le semestre est foutu. Passe au groupe suivant. Tu ne rattraperas jamais ça. Ça ne va pas comme ça. Mais c'était un peu mon idée parce que c'est impossible à rattraper ça. Vous êtes clairement dans une logique là qui vient de tuer toute dynamique. Oui, allez-y. Oui. Sur la confiance, il y a aussi un souci. On voit ça beaucoup en première année. les étudiants n'ont peu confiance dans le système éducatif. Souvent, ce sont des étudiants, surtout ceux qui sont en difficulté, qui ont été en difficulté depuis plusieurs années et donc qui sont en position de défiance face à l'enseignant. Et donc, ils n'arrivent pas à être en confiance même si on essaye d'être plutôt accompagnant et là, on est dans une petite fac. Globalement, on est assez accompagnant. Moi, je n'arrive pas à passer, enfin, pour certains, on n'arrive pas à passer ce cap. Ils n'arrivent pas à nous faire confiance parce qu'ils sont démolis depuis plusieurs années et on a du mal à récupérer ça. Une des choses qu'on peut faire sans que ce soit la recette magique parce qu'il n'y en a pas, c'est l'idée de verbaliser ce que vous venez de dire. C'est aussi de pouvoir dire, écoutez, je sais que pour certains, le parcours scolaire n'a pas forcément été facile. Vous avez vécu des moments difficiles qui ont peut-être un peu ébréché votre confiance, juste pour essayer de mettre de l'avant pour dire, mais voilà, moi, ce que je vous propose, c'est ce cadre de respect où le droit à l'erreur fait du sens parce que ça aussi, pendant longtemps, on leur a dit qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. L'erreur est d'office sanction. Comment est-ce qu'on peut instaurer un cadre qui recrée un petit peu ce climat de confiance pour qu'ils puissent oser prendre la parole ? Et là, c'est peut-être de les inciter beaucoup au début en acceptant qu'il y aura des silences, mais de relancer systématiquement. Et vous savez, quand on le fait au fur et à mesure, il y en a quelques-uns qui finissent par ouvrir la porte et alors là, tac, 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 on est capable d'aller attraper le groupe. Mais c'est ça que ça prend. Le verbaliser, le reconnaître, en avoir conscience et leur dire qu'on en a conscience pour ouvrir la porte. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire tout en sachant qu'on n'ira pas en chercher certains. Il faut accepter que certains n'auront pas nécessairement envie, mais au moins d'ouvrir pour un maximum. Je pense que c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Alors, justement, tout à l'heure, dans l'idée de ce qu'on doit, vos étudiants attendent peut-être de vous que vous instauriez ce climat de confiance. Alors, qu'est-ce qui les attendent d'autre de vous ? Qu'on soit à l'écoute. Qu'on soit à l'écoute. On en a parlé ce matin avec Cécile. Vous savez, parfois l'enseignant qui arrive une minute avant le début de son cours et qui fuit 45 secondes après son cours parce qu'il en a un autre, parce qu'il enchaîne, parce que, parce que, parce que, c'est sûr que ça ne crée pas beaucoup d'écoute. Parfois, la vie nous rattrape, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir essayer d'avoir un petit temps tampon. C'est ce que nos anciens collègues, entre guillemets, appelaient les fameuses plages de disponibilité. Vous savez, ils affichaient sur leurs portes en disant le lundi, le mercredi, vous pouvez venir entre 13h et 16h. Chose qu'on a énormément diminuée pour se gagner du temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui venaient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on leur dit, je suis disponible sur rendez-vous avec un courriel. Mais vous savez, moi, des courriels, ce matin, j'en ai 880. Ça se peut que j'ai raté un étudiant dans l'eau. Je sais, j'ai honte. Mais je vais y arriver. Je vais faire une semaine de courriel. Mais c'est vrai qu'on perd un peu ce côté disponibilité parfois. Et c'est important d'avoir ces petits tampons avant, après le cours, quand vous le pouvez, pour offrir cet espace de disponibilité. D'autres choses qu'ils attendent de vous ? La confiance ? L'écoute ? Il y a aussi le... Il y a aussi le fait il y a plusieurs façons. Soit on les a en amphi, soit on les a en TD, soit on les a en TP. Et là, il faut que... Je dirais que ce qu'ils attendent de nous à ces différents moments, on n'est pas du tout la même chose. C'est une adaptabilité qu'ils attendent de vous. Tout à fait. Et en amphi, on peut être actif aussi, enfin, les rendre actifs, être actifs, mais il ne faut pas en attendre, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde se mette à participer. Tout à fait. C'est à nous aussi de faire gaffe à ça. Oui, être adaptable, comprendre que parfois on n'est pas envie de prendre la parole. Et c'est parfois le danger des enseignants qui un peu, à la blague, désignent quelqu'un pour une prise de parole. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit, ah, ben Michel, je vois que tu veux intervenir. Et c'est justement à partir du moment où l'étudiant, il n'avait pas très envie. Parfois, comme enseignant, tu te dis, oui, mais je connais le prénom de l'un d'entre eux parce qu'il est venu me parler pour une autre. Et tu tapes sur ce lien-là. Eh bien, parfois, on le fait un peu pour faire décoller, mais c'est très dur parfois pour l'étudiant qui est ciblé. Méfiez-vous de cette tactique et je l'ai fait exprès à propos un matin parce que je savais que j'allais vous en parler quand même, je prépare minimalement. Et parfois, on le fait de toute bonne volonté, mais c'est très dur pour l'étudiant qui est systématiquement ciblé. Parfois, le moment où il se dit, mais je n'en sais rien. Arrête de venir avec ta question, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas la même chose d'être en CM où tout le monde va te regarder qu'en petits groupes en TD-TP. On s'attend à une certaine adaptation de l'enseignant. D'autres choses qu'ils attendent de vous ? Oui ? Moi, des fois, il y a deux ans ou trois ans, j'avais fait une évaluation avec eux en demandant s'ils voulaient plus d'interactivité, plus de projet. Et j'ai été très étonnée parce qu'à 90%, ils étaient... Non ? On peut garder des cours magistraux classiques. En fait, c'est une maison en danger. Eux, ils ont très peur de ça et j'aurais tendance à dire que parfois, ils n'attendent rien de nous en fait parce que c'est rassurant. que vous soyez classiques. Voilà, j'attends qu'ils délivrent le cours et puis après, je me débrouille avec ça et là, cette année, on a bizarrement quelques profits d'étudiants qui au contraire disent « Ah ben non, moi je suis surpris par l'université, je pensais que je serais très autonome. » On a des profits d'étudiants parfois un peu plus autodidactes et qui ne se retrouvent pas du coup dans le modèle qu'on propose. Et c'est la difficulté de l'hétérogénéisation ? Et ça, c'est un souci aussi à gérer quand on est en CM. Du coup, entre le besoin de ceux qui ça rassure d'avoir un cours classique avec un beau plan et puis ceux qui auraient envie d'un peu plus de fun mais d'interactivité et qui ont besoin effectivement plus de liberté. Et ça, c'est difficile à gérer sur des grosses promos. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de varier les temps ? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble aujourd'hui avec quelques idées. Alors, justement, pourquoi d'abord est-ce que je peux entrer dans cette logique de pédagogie active ? Bien, si on le regarde du point de vue pragmatique, c'est que ça permet de favoriser ce qu'on appelle la cohérence technopédagogique. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Certains d'entre vous, l'alignement ? Non ? Alors, je vous l'illustre. Voilà à quoi ça ressemble. Si on le regarde de manière très baisible, je dirais, c'est cet alignement entre les apprentissages visés, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage et les stratégies d'évaluation. Alors, je vous donne un exemple concret pour que ça vous parle. Imaginons que ma cible visée, c'est faire en sorte que vous soyez capables, tous, de participer à un débat. OK ? Ce que je vous propose comme enseignement, c'est un cours magistral intitulé Le débat de Platon à Macron. OK ? Vous voyez le genre de cours ? Je pourrais les donner à l'EM Lyon. Non, ils ont déjà eu Laurent. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vous propose un questionnaire avec des questions à choix multiples comme stratégie d'évaluation. Évidemment, comme je vous le dis tout haut, je prends un exemple extrême, on voit bien que c'est incohérent. Imaginons que Cécile ait 18 aux questions à choix multiples. En réalité, je ne sais pas si elle est capable de participer à un débat. C'est incohérent. Ceux que j'ai choisis comme modalités sont totalement incohérentes avec la cible que je vise. Et ça, c'est un premier point qui est extrêmement difficile par les stratégies classiques. C'est que le cours magistral, parfois, ou le côté très transmissif qu'on adopte, il ne nous permet pas d'atteindre nos cibles. Eh bien oui, forcément, il faudrait que soit j'adapte ma cible et ça ne veut pas dire que c'est toujours la méthode que je dois adapter, c'est peut-être la cible que je dois adapter, mais c'est d'avoir conscience déjà de cette incohérence. Pourquoi ? Parce que l'étudiant qui est normalement comme cible que vous avez présenté au début, participe à un débat. Il se dit, attends, tu me fais un cours magistral, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie d'enseigne, d'apprentissage face à un QCM, qu'est-ce qu'ils font en général ? Et voilà, ils bachotent, ils font du par cœur. Donc, en réalité, la cible n'est pas atteinte et quand on fait ça fréquemment, on leur apprend à dire, non mais on s'en fout de la cible. Ce qui est important, c'est la méthode d'évaluation et tout est ancré en réalité chez les étudiants autour de l'objet d'évaluation. Ils étudient en fonction de celui-ci, ce qui fait sens, on l'a tous fait, évidemment, mais donc on perd de vue potentiellement notre cible et cet alignement, il devient hyper important. Nos collègues de droit qui entrent dans la logique par compétence, ça va être un véritable enjeu. Si je ne fais que des examens de connaissances et que je dis on développe des compétences, je vis une incohérence parce qu'à un moment donné, il faudra que je puisse observer en action ces compétences. chaque fois que vous allez poser poser un geste pédagogique d'enseignement, il va avoir une répercussion sur leur stratégie d'apprentissage. C'est comme un continuum. Chaque action sur l'un impacte sur l'autre et c'est ce qui est difficile chez certains étudiants. Vous savez, parfois on a des étudiants qui échouent et qui disent « mais j'ai travaillé » et c'est vrai. Ce n'est pas tous parce qu'ils n'ont pas travaillé et qu'ils échouent. C'est parfois parce qu'ils ont entre guillemets « mal travaillé ». Ils ne savent pas comment travailler. Et quand vous rajoutez à ça la difficulté de l'outil, ces outils d'éthrologie, ils sont hyper bien mais qui peuvent être aussi hyper stressants pour un étudiant. Pensez à dans le domaine des sciences de la santé en France quand il y a eu les ECN, donc les épreuves classantes nationales pour les médecins. Et d'une année, on leur a dit « ah ben l'année prochaine ça va être par outil informatique ». Ils ont eu l'examen avec iPad. Mais lire un texte pour faire de la lecture critique d'articles en anglais sur un iPad, quand tu te dis « mais attends, comment je peux faire pour surligner, prendre mes notes ? » On les avait zéro à entraîner à ça. Donc il y avait un réel décalage entre les deux. Ça a créé plein de stress et plein de problèmes. Ah ben oui, parce que dans la lecture critique classique, ils avaient toutes les questions, ils pouvaient revenir en arrière. Là avec l'iPad, ils devaient écrire, ils passent à la suivante et ils n'avaient aucune possibilité de retour. Ce n'est pas du tout la même préparation. Donc l'outil devenait une incohérence par rapport à toute la préparation. Et ça, c'est hyper important. On peut utiliser les méthodes pédagogiques actives pour favoriser cette cohérence entre nous autour de cet alignement. Si vous voulez retenir un message simple aujourd'hui, pour moi, c'est déjà cet alignement. On peut le regarder au niveau de notre cours, on peut le regarder au niveau de toute une UE, on peut le regarder au niveau d'un module, on peut le regarder au niveau d'un programme et on va voir les incohérences qu'on a. Et ce n'est pas négativement que je le dis, un plein d'enseignants, moi-même, j'en ai eu dans mes propres cours. Mais quand je travaille avec les enseignants sur leur syllabus, souvent, ils me disent c'est incroyable, je viens de rendre compte qu'il y a un objectif que je n'évalue jamais. Puis des fois, quand on travaille avec des équipes, ils te disent c'est pas toi qui fais ça ? Non, non. Ah, c'est pas toi non plus ? En fait, personne ne le fait, les amis. Nous, on l'a vécu quand on a mis en place l'approche par compétence. On s'est rendu compte qu'il y avait deux compétences où on pensait tous que c'était les autres quand même qui y touchaient. Ça posait un problème. On diplômait les étudiants en disant voilà ce que vous allez faire, vous êtes compétent là-dedans et puis en fait, ce n'était pas vrai pour deux sur six. Un tiers, c'est énorme. Eh bien, je pense que si on regardait nos propres cours, on serait surpris de voir. Et ce premier travail, il est tout simple mais il va vraiment marquer aussi une transformation pédagogique potentielle. Le deuxième élément que vous pouvez avoir, c'est permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs visés. Justement, je vous parlais de cette incohérence et un des éléments importants, c'est de se dire mais je ne sais pas si vous connaissez Blum, je l'ai choisi parce qu'il est plutôt simple à comprendre. Donc, on est bien en termes d'objectifs, pas de compétences, je l'entends mais comme ce n'était pas l'objet ici mais vous voyez, il y a des compétences de différents niveaux en termes de connaissances, de compréhension, d'application, évaluation, analyse, synthèse et ces différents objectifs, on voit bien qu'ils sont en gradation en termes d'attente. On parlait tout à l'heure des attentes des étudiants, on a parlé de bachoter ou d'étudier par cœur mais on se situe plutôt dans les niveaux de base, ce qu'on appelle l'apprentissage en surface et c'est correct, on en fait tous, on est parfois dans nos disciplines obligées de faire l'apprentissage par cœur. Mais imaginez tout un programme construit avec juste des connaissances, ce serait un peu inquiétant. Imaginez ces collègues qui arrivent dans vos établissements où vous vous dites en fait, ils connaissent plein de trucs mais ils ne savent rien faire. C'est un peu questionnant. C'est comme si je vous disais mais moi je suis capable, je connais les bases pour aller siphonner une voiture aujourd'hui dans le stationnement. Entre vous dire comment on doit siphonner une voiture et aller dans le stationnement et puis le faire, il y a quand même un entre deux. Alors je peux vous l'expliquer, je ne suis pas sûre que je suis capable d'aller le faire. Enfin ça dépend de la voiture, tous les contextes dépendent. Mais dans certaines, j'aurais probablement de la difficulté. Autre élément qu'on va appeler, c'est ce qu'on appelle les apprentissages intermédiaires. Donc surtout au niveau de l'application, il s'agit de savoir-faire, entre guillemets, ce qu'on peut voir avec l'exercisation. On va appliquer plusieurs fois pour être capable systématiquement de réappliquer. On est sûr d'avoir compris la formule. Et puis on va avoir un dernier niveau qu'on appelle l'apprentissage en profondeur. On est bien dans une logique de réflexion, d'aller plus loin, de transformer sa pensée. C'est des niveaux qui sont plus hauts. Alors forcément, on ne fait pas tout, tout le temps, dans tous les cours. Mais il faut qu'on voit dans quelle mesure, tout au long de notre programme, de notre UE, on va atteindre différents éléments d'apprentissage qu'on pourrait voir sur différentes dimensions. Ça, c'est un point important quand même de réaliser. Est-ce qu'on a que des objectifs de connaissance dans nos cours ? Les méthodes pédagogiques actives, elles peuvent amener cette réflexion. Tout à l'heure, la collègue à l'Orient disait les amener à se questionner. On est déjà dans un apprentissage de niveau profondeur. se questionner, c'est aller loin, on est au-delà de l'application. On va questionner ce que l'enseignant nous propose. On va mettre en créativité, en évaluation ce qui est dit. On s'entend bien que c'est un objectif qui est de haut niveau, beaucoup plus que quand il doit juste vous répéter ce que vous avez dit. Vous savez, récemment, j'ai rencontré un collègue qui m'a dit quelque chose qui m'a bien fait rire, mais je l'ai dit, je n'ai pas ri devant lui, mais il me dit, ah ben tu sais quoi, les étudiants et moi, on a eu la même idée alors je lui dis ok. Donc sa question c'est donnez-moi un exemple de... Et il me dit, ils ont donné exactement l'exemple que j'ai donné. Moi je dis, ben ouais, je ne comprends pas bien, tu leur as dit l'exemple ? C'est de la répétition. Eh ben lui il me dit, les grands esprits se rendent compte quand même, on a eu la même idée. J'ai trouvé que c'était une belle naïveté, mais je me disais, mais attends, tu ne me dis quand même pas ça tout. Eh ben le collègue était tout épaté, c'est-à-dire que lui il me dit, non mais ils ne l'ont pas retenu, c'est vraiment, ben si c'est vraiment de la répétition. En fait, je suis content d'avoir des mini photocopieurs qui ont dit le même exemple que toi, c'est mignon. C'est un peu de l'objectif de bas niveau. Alors lui il me dit, mais non, je vais leur demander des exemples, c'est beaucoup plus loin que de répéter de la connaissance. Mais il lui répète le même exemple. Donc en réalité, on n'a aucune idée s'ils ont compris. On sait juste qu'ils ont bien répété l'exemple. Ça c'est un point important. Autre élément que nous permet de... Allez-y. Je vais te donner dans Bloom là, que l'application soit plus haut que la compréhension dans le sens que ça ne paraît pas forcément toujours clair. Effectivement. On peut appliquer sans comprendre et le fait d'appliquer sans comprendre tout à fait. On pourrait tout à fait le voir, ce serait deux éléments qui pourraient être considérés comme équivalents en fonction des domaines. C'est le cas par exemple des sciences d'ingénieurs où parfois les étudiants ils appliquent quelque chose mais ils ne savent pas pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc effectivement là, l'ordre de la compréhension serait considéré comme plus haut. Bloom le voit vraiment dans l'idée de je suis capable de reformuler au moins dans mes mots la compréhension alors que l'application c'est je suis capable de le mettre en pratique. Je vous donne un exemple. Il dit, c'est mon exemple, ce n'est pas le sien. Des enfants, il fut une époque où j'enseignais à des futurs profs du primaire et donc j'allais voir des stagiaires en pratique. Une étudiante qui enseigne le participe pas assez avec avoir. Comment est-ce qu'il s'accorde ? Alors il y avait un petit bonhomme qui est capable de répéter la règle. Le participe assez avec avoir, blablabla. Et puis quand ils font l'exercice, très simple, compréhension, application, vous savez avec des lignes du genre Sophie a mangé une pomme. Comment j'accorde manger ? La souris a été vue par le chat. Comment j'accorde vue ? Donc il est à peu près 6 sur 10 quand on regarde ça. Mais quand on est en contexte, dans un texte, alors là, c'est la bérésina, mais vraiment, il a deux. Il ne comprend pas du tout. En fait, il a effectivement réussi à appliquer bêtement, dans le sens où il a appliqué la règle. Mais une fois que c'est en contexte, ça devient trop compliqué. Il perd de vue le sujet. Il se dit, mais c'est qui finalement ? Et on voit bien qu'il n'a pas du tout intégré. En effet, vous avez raison. On voit bien que là, il a réussi à l'appliquer dans un contexte simple et qu'il n'y a pas une compréhension réelle du processus. Alors, l'important, c'est vraiment de vous dire où est-ce que vous voulez placer votre curseur ? Ce n'est pas que c'est qu'il y a des objectifs qui ne sont pas bons et des objectifs qui sont bons. C'est de se dire, comment est-ce que je suis dans un équilibre ? Tout n'a pas besoin d'être tout le temps en profondeur, mais tout ne devrait pas être juste de la connaissance. Et ça, c'est une vue globale aussi de notre programme ou de notre UE qui permet de nous donner une idée. Qu'est-ce que je fais dans mon cours ? Où en sont les autres collègues et comment ça s'équilibre dans notre programme ? C'est sûr qu'on a une idée quand on se dit, bon ben voilà, il y a des éléments, on est obligé de faire peut-être un peu de parkour sur certains points, bien qu'on puisse le faire de manière intelligente. On parlait tout à l'heure de stratégie d'apprentissage des étudiants. Vous savez, quand on demande aux étudiants de citer des stratégies d'apprentissage, la fois passée, on en avait parlé, c'est souvent assez pauvre les stratégies des étudiants. Ils vont vous parler de je relis, ça ils aiment bien, je relis, je relis beaucoup. Je répète, je répète ce que je lis. Oui. Alors ils vont vous dire je réécris, ça on aime bien. Alors surtout chez les filles, tu vois, avec des couleurs, ça devient propre, c'est tellement propre que tu ne peux plus être plus propre, tu vois. Tu pourrais le polycopier si c'est devenu ton cours. Après, ils surlignent, ah ça ils aiment bien aussi. Stabilo a encore de belles années devant lui, tu aurais pu l'imprimer sur page jaune, ils auraient entouré les mots qu'ils ne voulaient pas garder. Je peux me permettre de le dire, je l'ai largement fait à une époque de ma vie. mais après ça, des fois, oui mais attends, est-ce que tu es capable de partir d'un exemple et d'en tirer la règle générale ? Ou au contraire, de partir la règle et de donner des exemples ? Est-ce que tu es capable de schématiser tableau, graphique, carte conceptuelle, organisation ? Eh bien pour certains, c'est beaucoup plus compliqué. Or là, ce serait à la limite un apprentissage intelligent, même par cœur. Exactement. Leurs stratégies d'apprentissage, elles sont souvent de bas niveau. Et quand on parlait tout à l'heure de la difficulté pour certains étudiants que vous aviez au pied, qui avaient eu déjà un parcours difficile, c'est souvent les stratégies d'apprentissage qui ont posé problème dès le début du parcours. C'est-à-dire des étudiants qui ne savent pas faire autrement. Ils utilisent les mêmes stratégies dans tous les contextes. CM, TD, TP, ils utilisent la même stratégie tout le temps, mon étudiant. Et quand ils me parlent, ils disent « Mais je ne comprends pas, j'ai travaillé. » Et il a travaillé. Mais en fait, il a relu 14 fois le portefeuille et vous, votre objectif, il n'était pas du tout là. Vous étiez dans un objectif de profondeur. Alors forcément, ça ne marche pas. Pensez, vous avez peut-être déjà eu un examen à livre ouvert. Moi, je me souviens de mon premier examen à livre ouvert à l'université. J'étais tellement emballée, tu sais, c'était génial. Tu dis « Yes ! » C'était dans un cours auquel je ne comprenais rien. Épistémologie de la connaissance. Épistémologie, c'est... Bref. Et donc, ce gars, il avait dit « Oui, c'est un examen à livre ouvert. » Super. Le coup, Là, tu es tout content. C'est génial. Alors, il avait dit « Voilà les 10 questions et il y en aura 3 à l'examen. » C'est fabuleux. Tu prépares, tu réponds aux questions, tu aviens avec tout. Tu es vacances. Donc, arrive l'examen, tu as 3 questions, tu recopies ce que tu avais écrit sur ton brouillon mais proprement avec des belles couleurs et tout ça. Tu as mis plus de temps « Oh ! » C'était quand même la déception de ma vie. En deuxième année, je suis comme « Oh ! Il n'est pas gentil, ce 9. » Donc, le gars organise une séance pour les gens qui souhaitent venir discuter de l'examen. Eh bien, je vous jure qu'à cette séance, on était nombreux. Il avait effectivement plus haut taux d'échec du semestre mais il y avait 90% des gens en échec. Tu te dis « Ok, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. » Et le gars, il nous a dit « Non mais vous pensiez bêtement que vous alliez me donner la réponse de la page 131 et que j'allais vous mettre des points. » Ah oui ! Eh bien oui, moi je pensais bêtement qu'il me suffisait d'appliquer le recopiage. Et donc, j'ai choisi une stratégie totalement nulle. Évidemment, le gars, maintenant aujourd'hui je me dis « Ben c'est ça, c'est. Le gars, il m'a forcément posé une question qui dépasse le portefeuille de lecture. Il n'est pas nous, il lui non plus. Mais je pense comme mes collègues qu'on n'avait pas du tout compris ce que ça allait donner l'examen. Nous, on a lu livre ouvert, on a appliqué notre traditionnelle question de connaissance, donc on a gentiment préparé. Encore, j'étais dans les mieux. Il y en a qui n'avaient même pas préparé leur réponse aux questions. Ils s'étaient dit « Je recopierai direct du livre. » Mais quelle responsabilité lui là-dedans dans le fait de ne pas avoir quand même bien expliqué qu'elle était un certain de base ? Tout à fait. Ce gars-là n'avait pas du tout expliqué les objets d'évaluation, ce qui nous a amené à choisir de très mauvaises stratégies. Complètement. C'est une responsabilité totalement partagée. Mais pourquoi ? Parce que moi, comme étudiant, je n'avais jamais vécu, donc je ne me suis même pas posé la question de « Est-ce que ça peut être un piège ? » Moi, dans ma tête, ce n'était pas un piège. Je pense que lui non plus. Mais lui, il aurait dû dire « Attention, avoir les questions ne signifie pas juste me recopier le poli et considérer que ça va suffire. Je fais appel à votre réflexion, à vos propres exemples, à des idées un peu plus approfondies. » Et en effet, ça faisait totalement un sens. Mais comme lui ne nous avait pas bien préparé, une partie, très grande partie d'entre nous à appliquer des vieilles stratégies. Donc, c'est important l'explicitation en enseignement supérieur. Expliciter ce que vous attendez de vos étudiants. Parfois, on croit que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va surtout résoudre beaucoup de problématiques de base, cette explicitation. Alors, l'autre chose, c'est que ça permet aussi de motiver les étudiants, les pédagogies actives. Et parfois, les motiver malgré eux. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas toujours très envie. Mais il y en a en fait quelques-uns à qui ça plaît. Ils ne savent pas encore que ça leur plaît parce qu'ils ne l'ont jamais vécu non plus. On les a habitués pendant longtemps à fonctionner dans un système bien classique. Si on regarde les théories de la motivation, alors j'en ai prise une, mais j'aurais pu en prendre plusieurs. J'ai choisi Vio parce que si j'étais chauvin, je dirais qu'il vient de l'université de Sherbrooke. Mais en fait, je vais vous dire qu'il parle souvent aux enseignants par entre guillemets la simplicité du modèle, modèle sur lequel il a quand même travaillé en recherche pendant plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas un modèle qui est né un matin comme ça. En disant, il y a une activité pédagogique X qui peut être le contexte différent comme vous le mentionniez tout à l'heure, TP, TD, CM. Ce n'est pas le même type d'activité pédagogique. À l'intérieur de ça, Vio dit, il va y avoir des sources de la motivation. Une première source, c'est la perception de la valeur au sens de qu'est-ce que cette activité m'apporte ? Est-ce qu'elle est pertinente pour un futur métier ? Et ça aussi, vous savez, souvent on se dit, ouais, mais là, c'est utilitariste. Ce n'est pas forcément utilitariste que de comprendre la valeur. Si je vous dis, ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur Wikipédia, d'ouvrir une page avec le mot chat et de commencer à copier ce que vous voyez, il y a quand même des chances que poliment vous commenciez peut-être, mais rapidement vous disiez, mais c'est quoi le but de l'activité ? Eh bien, c'est ça l'idée de la valeur. Quel est le but de ce qu'on leur propose ? Quand notre temps est à nous, je ne dis pas qu'on n'en a pas. Alors parfois, il y a certains enseignants qui ne savent pas. J'ai déjà entendu un vacataire me dire, en fait, je ne sais pas pourquoi ce cours est au programme. C'est un peu ennuyeux. Alors diplomatiquement, j'essaie de lui dire, peut-être il faudrait l'enlever du programme parce qu'en fait, c'est un peu questionnant. Tout de même, si toi-même, tu ne sais pas à quoi ton cours s'agre, il est peut-être temps de transformer quelque chose. Mais bon, alors une fois que je sais quelle valeur je peux accorder à cette activité, question que Vion pose, Vion, c'est la perception de la compétence. C'est-à-dire, est-ce que je pense que je suis capable de réussir cette activité ? Je vous donne un exemple très concret. Moi, je déteste cuisiner. Je suis nulle. Vraiment. Si on me dit, OK, aujourd'hui, dans deux heures, tu auras fait une charlotte à la fraise. Il y a peu de chances que je me dise, c'est mort, tu vois. Même pas la peine de me donner deux heures, donne-moi deux minutes, ça va être réglé. Je ne vais absolument pas être motivée par une activité qu'il me semble impossible de réussir. Forcément, c'est démotivant à mort. Tu te dis, non, mais dans deux heures, ça va être n'importe quoi, j'aurais rien fait. Tu n'as pas envie de t'engager dans l'activité. On va se le dire par un chemin. Et le troisième élément, c'est ce qu'il appelle le sentiment de contrôle, donc la perception de contrôlabilité. C'est, est-ce que j'ai du contrôle sur ce qui se passe ? Et ça, c'est parfois difficile parce que comme enseignant, on se dit, oui, mais on ne peut pas leur donner de contrôle. Et en fait, on peut peut-être plus que ce qu'on imagine, y compris dans le domaine de l'évaluation. Imaginez que vous disiez, ben voilà, à l'examen, il y aura six exercices, je vous demande d'en résoudre quatre. En soi, vous atteignez votre même finalité, c'est-à-dire que vos exercices peuvent vous permettre d'atteindre le même objectif ou de regarder la même compétence. Mais l'étudiant est responsabilisé dans le choix qu'il a. Il a une forme d'autonomie. Il va pouvoir choisir les exercices qu'il souhaite résoudre. Il va répondre à huit questions sur dix. Évidemment, vous allez les préparer. Vous n'allez pas les choisir au hasard. Mais ça lui donne un certain contrôle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'enseigne à des profs d'université. Les profs d'université, ça a le bien contrôlé. C'est leur environnement. Ils aiment ça. Alors souvent, je leur dis, ben, pas de problème. Moi, votre travail, je leur en propose un, quel qu'il soit. Et je leur dis, le format vous appartient. que tu aies envie de me rendre un travail long écrit, que tu as envie de me faire une carte conceptuelle, commentée ou pas, que tu as envie de faire une présentation PowerPoint et que tu te sois enregistrée devant ton ordi et que tu me l'expliques, pas de problème. La forme m'importe peu. Voici ma grille d'évaluation et moi, voilà ce que je vais observer de ton travail. Voilà ma finalité. Mais le format m'indiffère complètement. Eh bien, ça permet une certaine liberté, un certain contrôle à l'étudiant de pouvoir se dire, ben oui, j'ai une forme de contrôle sur mon activité parce que moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est ce format-là qui me parle le plus. Cette contrôlabilité, elle est parfois très petite mais elle donne vraiment un sentiment motivant aux étudiants. Puis vous savez, c'est une saine manipulation. Moi, j'ai fait psycho avant de venir en éducation. La manipulation, ça nous connaît. Alors, tu te dis, ben attends, si l'étudiant, je vais lui donner un peu de liberté. Tu sais, quand tu es au pré-scolaire, les maternelles, ils font des chartes du comportement qu'on affiche dans la classe, tu vois. Et puis après, sur la charte, c'est écrit, je dois lever la main pour prendre la parole, par exemple. Quand Michel parle, tu lui dis, mais tu as signé la charte. Comment vis-tu cette incohérence que tu vis là ? Eh bien, l'enfant, il dit, ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, il participe lui-même à son autorégulation. Eh bien, c'est la même chose avec l'étudiant. Quand tu lui as du contrôle échéan de moi, il se dit, ben oui, mais c'est quand même moi qui ai choisi de répondre à ça. Donc, c'est une saine manipulation au sens où, ben il a choisi, il a choisi dans ce que tu lui as proposé, mais il a choisi. Je me souviens d'une enseignante en littérature qui me disait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il travaille le 17e siècle, les poètes. Mais elle dit qu'il choisit celui-là, 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 celui-là. Bon. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle dit, ben voilà, dans le groupe, je vous en propose huit différents. Elle dit, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais l'idée, c'est que vous allez choisir un des huit, celui que vous voulez, et vous réalisez votre travail de session là-dessus. Donc, ça permet vraiment de libérer un espace de contrôle. Et Vio dit, après, vous avez d'autres sources, évidemment, comment tu te sens personnellement, si tu es dans des difficultés personnelles, ça peut être des choses qui impactent la motivation. Un prof que tu adores ou que tu détestes, on a tous eu un cours où on se disait, c'est un thème génial qui m'allume, et le prof parvient vraiment à me désallumer au complet. Ou l'inverse, une thématique au départ où tu te dis, je me souviens d'un cours éthologie et habitude animale, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Mais un prof génial qui t'allume, qui te fait poser des questions, qui t'amène, et tu te dis, finalement, c'est une discipline qui m'intéresse, alors que, initialement, sur le résumé, je peux te dire, zéro intérêt. Donc, toutes ces autres sources de motivation forment un tout. Et Vio, il dit, si parmi les trois grands déterminants, il y en a un qui est à zéro, il va impacter toute la motivation au complet. Et ça, ça favorise ce qu'il appelle l'engagement et la persévérance. Si on regarde du point de vue théorique, l'engagement, c'est l'idée d'entrer dans une activité, de se donner les moyens, affectifs, cognitifs, conatifs d'entrer, se donner du temps. Et puis, ça favorise la persévérance. Persévérer, c'est continuer face à une difficulté. Du type, au premier examen, j'ai eu huit, mais je pense que je suis capable, j'avais juste mal préparé, le prof me motive, il m'a donné des idées pour reprendre le travail. Hop, je persévère malgré cette mauvaise note. Et puis, ce qui va m'amener à l'apprentissage. Et évidemment, plus je réussis en général, je recrée de la motivation, l'échec devenant souvent une spirale de l'échec. Et c'est une des choses qu'on peut aussi penser quand on est en TD, si on a plusieurs notes, de dire, écoutez, sur les six travaux de TD rendus, je prendrai les quatre meilleurs. Ça te permet de te dire peut-être que le premier, je n'ai pas trop bien compris ce que le prof attendait, mais ce n'est pas grave. Je le décontrerai, ce sera un blanc. J'ai une semaine où ça ne me parle pas du tout, ce n'est pas grave, je peux me gérer. Ça peut m'offrir aussi une certaine soupape et favoriser la motivation de l'étudiant. Alors, mes pédagogies actives, ce qu'elles me permettent aussi, c'est d'activer les connaissances antérieures. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé des questions, ça me permet de voir, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre tête. Alors, pas chez tout le monde, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'en entendre. Et vous avez vu ce que je fais ? J'essaye de rattraper, de raccrocher les fils de vos réponses à mon discours. Évidemment, si quand vous posez une question à l'étudiant, il vous donne une réponse puis que vous continuez comme si vous ne l'aviez pas entendue, sur principe qu'on m'a dit que c'était bien de poser des questions, ça va créer une une autre situation. C'est quand ils vont voir comment vous faites les liens, comment parfois vous dites, ah, moi je nuance un peu le propos de la collègue ou tiens, sans dire, ce n'était pas une bonne réponse, on peut toujours l'amener pour dire, ah, attention ici, ça c'est peut-être une perception de base. Mais si on regarde du point de vue de la littérature, on est capable d'aller rattraper en étant dans une logique de rétroaction positive et de lien. Comprendre où les étudiants en sont. C'est le principe d'utilisation des boîtiers de vote. Je vous pose une question ou de n'importe quel autre format de vote. Une question, je me dis, ah, attention, ça c'est un élément de base. Alors, je vous pose une question, trois réponses, puis ça me permet d'avoir le pouls, entre guillemets, du groupe d'étudiants, de raccrocher à des connaissances antérieures. Et ça, ça va permettre de dynamiser, amener les étudiants à répondre à vos questions, à participer, à avoir ces temps de questions. C'est le premier format de l'interaction. C'est un point important sur lequel il ne faut pas se décourager. Il faut commencer ça prend du temps, ça prend un bâton de pèlerin, ça prend d'accepter les silences. Moi, j'ai déjà fait plus d'une minute quarante de silence dans un cours magistral. C'est long, hein ? C'est long parce qu'en plus sur ton ordinateur, tu vois les secondes qui défilent. tu te dis, OK. Alors, tu regardes, alors au début, les étudiants te regardent, après, ils écrivent des trucs. Tu ne sais pas ce qu'ils écrivent quand même, parce que ça fait genre 45 secondes que tu ne dis rien. Mais peut-être qu'ils ont une pensée, un haïku, quelque chose qu'ils ont envie. Après une minute, ils se disent, OK, je ne sais quand même plus quoi écrire, tu vois. Alors, ils regardent leurs chaussures. Mais regardez comment en amphi, ce n'est pas facile de regarder tes chaussures. Tu n'as pas beaucoup de place. Tu commences à avancer tes pieds, tu regardes tes ongles et puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, mais vous allez attendre indéfiniment. Je dis, ben oui, j'ai posé une question. Tu vois, quelqu'un a dit tout à l'heure quand on pose une question, ah, donc vous attendez une réponse. Bravo, elle fait du pas. C'est en général comme ça que ça marche, mon ami. Eh ben, finalement, quelqu'un finit par parler. Mais ça a été très long. Ça a été de dire, mais allez-y, ce n'est pas une question piège. On est bien là dans un espace sécuritaire. On est là pour échanger ensemble. Mais si je m'étais dit, oh là là, je suis en train de perdre deux minutes sur ce que j'ai à dire, ben c'est mort. Je ne crée pas ce climat. Et vous savez, la chose difficile, c'est que parfois, nous, enseignants, on est dans notre tête, pas trop comment interrompre le fil. Ce n'est pas évident. Levez la main parfois devant 400 pères-dieux pour dire, je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Rien. Tu vois, ça, c'est l'étudiant. Il n'y a rien à partir de vous. Et des fois, tu te dis, si tu avais posé la question au début, ça aurait beaucoup aidé. Parce que les temps de questions, c'est parfois aussi le danger. C'est qu'ils arrivent tard. Puis, vous savez, autant de questions. Si tu n'avais pas posé la question, ça aurait été pratique aussi. Oui. Finalement, je serais content qu'ils ne posent pas la question. Tu dis, si cette question-là, tu la gardes pour toi. Et puis, vous savez, des fois, on dit, il n'y a pas de question ? Non, super, on continue. Et l'étudiant, il se dit, si, mais trop tard. Tu vois, parce que tu as peur de perdre ton fil, parce qu'il faut que tu rattrapes ton temps ou parce que parfois, tu es sur une thématique dans laquelle tu n'es pas trop à l'aise et tu n'as pas trop envie que quelqu'un la pose la dite question. Mais bien sûr, on l'a déjà tous fait. Eh bien, vous savez que moins on est à l'aise sur une thématique, plus on va faire du cours magistral bien condensé. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai deux heures, je vais préparer deux heures et demie et comme ça, je n'arriverai pas au bout mais je n'aurai pas tant de questions ni de blanc. Parce que c'est rassurant le cours magistral. En fait, il est hyper rassurant pour eux et pour nous. Eux, ils connaissent le principe. Tu t'assoies, tu te tais, tu écoutes ou en tout cas, tu fais semblant. En tout cas, tu ne fais pas le bruit. Ça, tu fais déjà un bruit de fond. Mais l'idée, c'est que tu sois sage et toi, enseignant, si tu n'es pas à l'aise, tu t'assures surtout qu'il n'y ait pas de questions parce que c'est aussi une gestion de toi l'interactivité. C'est accepter de se dire comment je vais rattraper mon groupe. Vous savez, moi, je fais souvent, je démarre avec des questions, des photos pour lancer la discussion et je me souviens d'un groupe où je mets deux photos. Ce sont des statuts dans des universités et je demande aux étudiants qui sont profs, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle vous évoque en matière d'enseignement et d'apprentissage ? Alors, il y a une photo à l'université du Luxembourg, il y en a une à Louvain-la-Neuve qui est mon allemand à l'affaire où c'est un gars et une fille fait en statut, déjà, il faut reconnaître que c'est un gars et une fille mais on dirait et qu'ils se retrouvent d'un livre à deux. Ils se penchent sur le livre et le gars a sa main sur l'épaule de la fille. On les appelle Benjamin et Virginie. Et donc, l'enseignante lève la main et elle me dit je vois la domination de l'homme sur la femme. Alors là, je vous jure mon cerveau se met en route. D'abord, je dis tiens, est-ce que quelqu'un d'autre voit quelque chose de similaire ? Je laisse 30 secondes, ça me laisse déjà 45 secondes de réflexion. Le groupe devient un moment d'arrêt pour moi penser. Puis je me suis dit ok, je ne peux pas juste nier et passer à autre chose. Donc, j'ai dit je peux l'entendre mais si on le regarde en matière d'enseignement et d'apprentissage un peu plus ciblement et puis quelqu'un a pris la parole pour me sauver. Cette enseignante-là, voilà, c'était ça son filtre. Il faut que tu acceptes que des fois, tu as une réponse où tu te dis en statistique, on dirait ceci est une donnée aberrante. Élimine-la de ton champ d'analyse. Mais l'étudiant, tu ne peux pas l'éliminer complètement. Tu vois, il est là et il te regarde. Et toi, tu dis oui, je l'entends. Mais alors, on pourrait s'en reparler à la fin du cours et puis vous repartez. L'idée, c'est accepter de se laisser déstabiliser. Accepter aussi qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse quand vous ouvrez la parole à se faire questionner. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. C'est d'ailleurs le concept de la recherche. Si on savait tout, on ne ferait plus de recherche. La recherche, elle n'est basée que sur des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Eh bien, l'enseignement, il est basé sur des questions que les enseignants, que les étudiants ne se sont jamais posées. C'est-à-dire qu'on leur donne la réponse avant même qu'ils se posent la question. On leur dit voilà la réponse à la question que tu ne te poses pas. C'est un peu déprimant. Mais, vous savez, il y a quelques années, j'avais testé Géopardy avec les étudiants. Donc, je leur donnais la réponse puis je leur disais à partir de cette réponse-là, quelle serait ma question ? Eh bien, c'était effrayant. Il y a des fois, je vous disais non mais tu es allé la chercher où ? C'était tout simple. Mais c'est sûr, c'est tout simple quand c'est toi qui as écrit la question et la réponse. Ça te semble évident. Tu es plus ou moins d'accord avec toi-même la majorité du temps. Pas pour la plupart d'entre nous. Peut-être que certains y sont moins mais la majorité d'entre nous sont plutôt à l'aise. Mais c'est très simple quand toi, tu as la question ou la réponse dans ta phase. Mais pour l'étudiant, le lien est parfois beaucoup moins simple. Autre élément, c'est maintenir la concentration et l'attention. On l'a dit tout à l'heure. Vous savez, une des choses qui fonctionnent bien, c'est ce que j'appelle les pauses d'apprentissage. Ce que je fais en cours magistral, c'est que toutes les 45 minutes à peu près, ça dépend, ça ne se découpe pas à la petite machette mais évidemment, le mardi matin de 10 à midi, l'attention, elle est bien plus présente que le vendredi 16-18. On s'entend tous. Vous aussi, moi aussi, tout le monde, enseignant, étudiant. Alors, les petites pauses d'apprentissage, elles consistent à dire toutes les 40-45 minutes quand ça se prête, eh bien, pendant deux minutes, tu fais ce que tu veux. Tu as deux minutes pour dire, tu as envie de dormir deux minutes, tu as envie de texter deux minutes, tu as envie de téléphoner deux minutes, tu as envie de jaser à ton voisin deux minutes, tu as envie de dessiner deux minutes, tu fais ce que tu veux. Deux minutes à toi. Eh bien, vous savez que c'est vraiment plus efficace que les longues pauses de 10 minutes où finalement, je mets 20 minutes à rappeler tout le monde. C'est des enseignants. Allô ? Oui, mais attends, je prends vite un dernier café. C'est drôle, ce matin, Michel a dit, j'ai encore le temps d'aller prendre un café. C'est typique des enseignants. Michel, il va à Mont-Bouloir cet après-midi, on se voit. On est dans le train, le même train, il est dans 2h30 après, donc tu vas bien te cacher dans les... En plus, je viens dans les webbourses. Je vais essayer avec du rose et je n'ai pas vraiment la taille du cash, mais j'irai ma soeur près du contrôleur. Mais tous les enseignants font ça. La pause, c'est extrêmement dur à récupérer. Eh bien, vous savez que ce 2 minutes, vous ne faites pas de pause. Attention, 0. Ça s'arrête à la 35e minute puis c'est mort jusqu'à la fin. Mais... Ah, vous voyez, on vous dit que je ne serai pas maintenant. Mais en fait, ce 2 minutes, il crée... 2 minutes où ? Après, tu ne le sors plus ton téléphone, tu les as eues tes 2 minutes de texto. Ça m'a diminué énormément le Facebook en parallèle, par exemple. Il y a 45 minutes. On passe au... 45 minutes. 40, 45 minutes. Il y a la pause, il y a la vraie pause. Des étudiants de 18 ans, je ne suis pas sûr, ça marche. Eh bien, je vous assure que moi je le fais en L1 et ça a très bien fonctionné parce qu'après je dis mais je ne comprends pas, tu les as eues tes 2 minutes, tu ne peux pas attendre 40 minutes pour ton prochain. Si, si, ça marche très bien. Eh bien, voilà, notre collègue d'informatique l'a testé. Oui, je le fais en cours avec les... Je le fais, ça marche très bien. Alors, au début, c'est un peu dur, il s'installe, ça prend progressivement. Mais je ne les autorise pas à sortir. Ah bien non, moi non plus. On ne sort pas les 2 minutes. C'est en amphi ma pause. Ça ne sors pas 2 minutes, c'est pas pour moi. Ah bien non, si tu sors, t'es mort. Ça se églaire. Je sors exceptionnellement. Mais alors, j'ai aussi ma grande pause du milieu. Finalement, je ne fais plus que 10 minutes parce que cette petite pause, alors il faut savoir que quand c'est 3 heures, chez nous, c'est long 3 heures quand même. Donc, ça permet de découper, voilà, ça permet de découper ce temps-là. Et ça marche plutôt bien. Et parfois, pendant 2 minutes... On va y appliquer auprès des étudiants. Ah bien parfait. On reviendrait avec la pause de l'apprentissage. Ça permet vraiment de relaxer un certain nombre d'entre eux en plus. Oui, allez-y. Et moi, ça m'offre 2 minutes de pause. Oui, oui. Moi, je sais que je fais une pause où je leur dis c'est 10 minutes. J'ai Transparent qui passe 10, 9, 8. Et puis, à une minute, je leur dis on rentre et puis ils rentrent et puis ça repart. Mais vous êtes en quelle discipline ? Ah oui, informatique. Ben oui. Ils comprennent bien quand il y a 0, il y a 1, 0, ils comprennent. Je vous l'ai dit. Mais en fait, ce n'est pas si facile. Alors voilà, après, il y a des collègues qui vont reprendre sans retour. Et quand les étudiants intègrent que quand on dit j'arrive à l'heure et je termine à l'heure et ils voient qu'on a un rapport au temps qui est très très exact. Voilà. Plus vous allez être là-dessus, ça c'est certain. Et c'est parfois le danger. On a envie d'être un peu bon, on va attendre une minute avant de commencer et de une minute en une minute. Et c'est ce que disent certains étudiants maintenant. Ils disent oui, mais le collègue, le prof, il arrive toujours en retard. Donc, nous aussi, on prend nos aises. Donc, soyez aussi très isomorphe par rapport à ce que vous portez vous n'appliquez pas les propres règles. Et puis, vous savez, mes profs, ils me disent oui, mais je suis sortie d'une réunion alors j'étais en retard, je suis repassée à mon bureau. Puis, puis, puis oui, mais tu es arrivé en retard au cours. Et le message que tu donnes aux étudiants, c'est, ben, ce n'est pas grave. Mais des fois, c'est grave parce que le prof, les étudiants, après, ils ont un autre cours, ils enchaînent et tu viens de bouffer le 5 minutes qu'ils ont pour se déplacer entre les deux. Donc, oui, c'est important aussi d'être extrêmement correct dans la démarche qu'on va leur proposer. Autre élément, c'est le conflit socio-cognitif. On en a, ça a été abordé tout à l'heure. C'est vous qui parliez des corrections de tableau ? Oui. Oui. Voilà. C'est un pur conflit socio-cognitif, c'est-à-dire qu'on va discuter, on va vivre un déséquilibre. On n'est pas d'accord et on va en discuter et ça marche très bien. Vous savez que le conflit cognitif, donc l'idée de vivre un déséquilibre, c'est ce qui est démontré qui est le meilleur moyen pour apprendre. C'est quand on est déséquilibré qu'on doit trouver une réponse. Et puis même ne pas leur donner du tout la réponse. Bien sûr. Moins vous allez leur donner la bonne réponse, plus ça va favoriser ça. C'est pas mal ça. L'important par contre, c'est que ce soit fait dans un climat rassurant. Oui. Parce qu'évidemment, la crainte, et on le voit dans les formations qu'il pratique beaucoup, c'est l'étudiant qui dit oui, mais à la fin, je ne sais pas si on a bien fait. Alors, la question, c'est est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que c'est la démarche ? Donc, il est important que l'enseignant soit explicite par rapport à ça. Mais vous avez raison de ne pas donner la réponse toute faite. Plus vous allez l'avoir, moins vous allez les engager dans la... Évidemment, ce conflit, c'est au sens positif du conflit du terme. C'est le fait qu'on va discuter entre nous pour y arriver. On le voit dans beaucoup de domaines. Le droit, c'est un domaine qui s'y prête bien. On va avoir des choses différentes. La philosophie, où on peut amener les étudiants à dire vous allez prendre telle position, vous telle position, un groupe de quatre, autour de ce conflit. Autre élément, c'est favoriser le développement de stratégies cognitives et métacognitives de haut niveau. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'idée d'apprendre intelligemment. Donc, plutôt du niveau de la profondeur. Une des choses difficiles chez les étudiants, c'est la régulation. La régulation, c'est l'idée que OK, je me rends compte que j'ai une stratégie qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je la maintiens. Je ne me régule pas en me disant OK, attends, là, ça ne marche pas, je m'auto-évalue, je vois que ça ne marche pas, il faut que j'essaye autre chose. Les étudiants ne savent pas comment faire. Ils maintiennent la même stratégie qu'ils continuent et qu'ils reproduisent. Parfois, ils ne réalisent même pas que c'est la stratégie qui ne marche pas. Ils vont dire je travaille. Oui, mais comment tu travailles ? Et c'est difficile parce que dans nos universités, il n'y a pas beaucoup d'espace où on va discuter de stratégie d'apprentissage. Alors, vous savez, c'est le fameux débat. Doit-on intégrer de la méthodologie de travail dans un cours disciplinaire ? Doit-on avoir un cours de méthodologie à part ? Qui est en charge de cette question-là ? Je crois que la réponse n'est toujours pas résolue. Mais on sait que c'est une vraie problématique. S'auto-évaluer, les étudiants sont souvent très mauvais. Nous-mêmes, on n'est pas très bons. Combien de fois vous êtes allé à un examen en vous disant ouf, l'enfer. Finalement, tu sors ta 13. Tu ne sais pas comment, mais tu as eu 13. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire ouh, génial ! Puis, finalement, ta 7. Souvenez-vous de mon cours d'épistémologie et mon 9 ? Je pensais aussi que j'allais avoir une belle note. Je m'étais dit qu'un beau 14, 15, c'était quand même mérité. Eh bien, non ! Donc, c'est difficile de s'auto-évaluer. Or, c'est ça qui va nous amener après ça à changer de stratégie, à être capable de nous auto-réguler et d'aller vers des stratégies de plus haut niveau, pas juste du bachotage comme vous citiez tout à l'heure ou de l'apprentissage par cœur. Mais évidemment, tout est toujours dépendant de ce que l'enseignant attend de moi. Si l'enseignant, il attend de moi que je fasse du bachotage et du par cœur, être intelligent, c'est avoir bien compris que j'ai juste, entre guillemets, à appliquer cette stratégie-là. Les étudiants qui réussissent bien, c'est souvent des étudiants qui comprennent les attentes des uns et des autres et qui sont capables de dire « Ah, chez monsieur, c'est ça que je vais faire, chez madame, je fais ça, chez monsieur, je fais ça » et qui sont capables de s'adapter. D'ailleurs, vous et moi, si on a réussi, c'est parce qu'on est des produits qui avons réussi dans le système en nous adaptant. On a compris ce qu'il fallait faire. Oui, bien sûr, on était des étudiants intelligents qui avons bien travaillé, mais on a surtout bien compris comment faire pour s'en sortir, on se le cachera pas. Combien de pensées à votre taille quand tu as dit à ton directeur « Non, mais je ne crois pas à ce que tu écris, mais je vais l'écrire parce que ça te fait plaisir de lire ça ? » Mais bien sûr, on l'a tous fait. Ça fait partie de la démarche même, c'est ça. Alors, c'est aussi un apprentissage. Autre élément, c'est amener les étudiants à développer leur pensée critique. C'est l'idée de ne pas accepter tout. C'est l'idée de ne pas prendre pain béni ce que dit l'enseignant, très clairement. Plus vous allez les mettre en interaction, en activité, plus ils vont être forcés de prendre des positions, être critiques, douter. Vous savez, quand on voit le nombre de fake news qui circulent aujourd'hui, c'est quand même extrêmement questionnant. 65% des articles qui sont relancés sur Facebook n'ont même pas été ouverts par la personne qui les reposte. C'est plutôt inquiétin. Résultat, on a quelqu'un chez nous qui a posté qu'on avait découvert un esturgeon de 90 mètres dans le Saint-Laurent. Le collègue ne s'est pas dit que c'est louche quand même, 90 mètres. Il n'y avait pas ouvert la piste. C'est le Saint-Laurent qui est louche. C'est le Saint-Laurent. Mais le réchauffement climatique n'est pas un problème. Vous le saurez, Donald, il est assez souvent. Mais quand je lui en ai parlé, il dit, ben oui, maintenant tu le dis, c'est un peu crétin. Mais t'as-tu ouvert l'article ? Il dit, ben non. Ben c'est ça. Et en fait, l'esprit critique, c'est aussi amener les étudiants à ne pas prendre pas béni tout ce qu'ils vont lire et entendre, à être capable d'adopter une posture critique, non pas d'être de simples entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais techniciens qui vont reproduire quelque chose, mais bien être des professionnels de haut niveau qui sont capables de regarder avec des lunettes intelligentes, des filtres intelligents, ce qu'on leur propose comme information. Et puis, évidemment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, favoriser l'engagement et l'autonomie des étudiants. En sachant que ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que à l'université, on croit souvent que les étudiants arrivent autonomes, mais c'est complètement faux. Ils ne sont pas du tout autonomes. Pendant 18 ans, on leur indice ce qu'ils allaient manger, à quelle heure ils allaient s'asseoir, dans quelle classe. Vous allez prendre des feuilles A4 quadrillées de 1 cm² sur lesquelles vous allez dessiner une marge de 3 cm à gauche, écrire votre nom sur la deuxième ligne en haut à gauche et la date en haut à droite sur lignée en rouge et on se demande pourquoi ils ne sont pas autonomes. Non mais c'est une blague. Forcément, ils ne le sont pas. On a tout fait pour qu'ils ne le soient pas. Donc quand ils arrivent, ils ne le sont pas. Ils ne savent pas comment fonctionner. C'est compliqué pour eux, cette autonomie. Ils sont un peu comme des ados. Tu as envie d'être autonome, mais en même temps, tu aimerais bien que papa et maman soient quand même là pour faire le lavage, la bouffe et te transporter. Ce n'est pas tout à fait l'autonomie ça mon ami, mais c'est ça l'idée de l'étudiant. C'est à la fois la sécurité et l'envie de sortir de cet espace sécuritaire. Et ça se travaille. C'est progressif. Il faut accepter que ça prend du temps. Vous savez, je me souviens de ma première étudiante de maîtrise. Ça m'avait fait sourire parce qu'elle arrive dans mon bureau tout au début et alors elle me dit bon ben voilà, ce semestre, j'ai deux cours. Qu'est-ce que je fais le reste du temps ? Je dis je ne sais pas, tu vas à la bibliothèque, tu définis ta question de recherche, tu lis d'autres recherches, tu... Elle dit ouais, mais c'est la première fois que j'ai autant de temps. Ben oui, parce que tout notre programme de bac qui est l'équivalent de la licence pendant quatre ans, ça avait été tout organisé. Voilà, il y a cinq cours par semaine, après ça, tu as tes travaux, ta machin, donc son temps était tout organisé. Là, il se découvrait une liberté académique qui fait en sorte que plusieurs étudiants abandonnent dans le parcours de recherche parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce temps et cette liberté parce que ce n'est pas la même chose quand je suis en licence, en master ou en doctorat. Les attentes ne sont pas les mêmes. C'est autonome. Elles se travaillent progressivement. Cet engagement, il viendra parce que vous leur demandez de l'engagement. C'est comme apprendre du vélo. Ce n'est pas quand on a fait une fois que ça marche, ça reprend du travail. Eh bien, les engager, accepter qu'ils posent des questions, qu'ils vous mettent en doute, qu'ils répondent, qu'ils participent, qui se lancent, c'est accepter de le faire plusieurs fois pour créer une habitude. Avec certains qui vont triper, avec d'autres qui triperont moins. Mais dans la vie, c'est ça. On ne fait pas que ce qu'on aime. Parfois, nous aussi, à l'objob, on a des activités qui nous plaisent un peu moins. Il faut que les étudiants apprennent. Mais vous savez, parfois, ils le découvrent en le faisant le plaisir de participer parce qu'ils se sentent dans ce climat sécuritaire, parce qu'ils se disent finalement, c'est le fun de prendre la parole. Nous, on a des programmes complets où on a des étudiants qui au départ, c'est le cas de génie électrique et informatique, qui sont en apprentissage par problème et par projet. Très spécifique comme méthode d'enseignement. Aujourd'hui, il y a des étudiants quand je les rencontre puisque j'ai travaillé avec eux sur l'engagement et la persévérance dans leur formation, il y en a qui disaient vous savez, ce serait à refaire, je ne le referais pas. C'est très demandant. Il faut tout le temps être en travail d'équipe, tout le temps proposer des hypothèses de recherche, tout le temps être en lecture individuelle, en autonomie, en groupe très lourd. A l'inverse, il y a des étudiants qui disaient je ne reviendrai jamais en arrière. Et pourtant, ce n'était pas des étudiants qui au départ connaissaient les choses. Ils ont appris à apprécier. Alors, le programme a fait des choix pour essayer de mieux les préparer à la méthode. Mais c'est vrai que c'est aussi en faisant parfois qu'on découvre le plaisir. La première fois que vous avez bu du café, ça me semblerait surprenant que vous ayez dit miam, c'est tellement bon. Pourtant, aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on en voit parce qu'on s'habitue au goût. Eh bien, c'est la même chose avec la pratique pédagogique. On s'habitue quand on le fait plus souvent, quand on nous demande de nous impliquer, quand on comprend que c'est sécuritaire, qu'on peut oser des choses. Certains vont beaucoup aimer, d'autres moins. Mais ça fait partie de la démarche. C'est la même chose avec les évaluations. Plus vous allez proposer des objets d'évaluation différents, certains n'en aimeront pas certaines formes, mais ça fait partie de la vie. Parfois, on fait des choses aussi dans nos métiers, des formats qui nous plaisent un peu moins. Ça fait partie de la diversité. Je vous l'ai dit, j'enseigne à des profs d'université. Je me souviens d'une prof d'université qui un jour est venue pleurer dans mon bureau parce qu'elle trouvait qu'elle avait une note en dessous de ce qu'elle aurait dû. Elle avait 90%. Mais elle pensait qu'elle méritait de plus parce que je lui avais fait faire une carte conceptuelle et qu'elle n'aimait pas les cartes conceptuelles. J'entends bien, mais voilà. C'est un format d'évaluation différent. On ne fait pas que ce qu'on aime. Il faut aussi s'exercer à d'autres choses. C'est comme ça qu'on va apprendre d'autres éléments. Et puis, autre élément important, c'est que les pédagogies actives, elles favorisent la collaboration entre les étudiants. Cet espace de se dire que l'autre étudiant peut devenir aussi une source de savoir. Lui aussi peut posséder des éléments, vous disiez tout à l'heure, les attentes de nous. C'est aussi de déplacer que le sachant, ce n'est pas forcément l'enseignant. C'est aussi potentiellement les collègues étudiants avec qui on échange qui vont nous amener à réviser notre position, à mieux prendre en compte, à se dire, tiens, cet argument-là, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, tiens, tu as trouvé tel texte, tel élément. Ça me permet de relativiser mon point de vue. Au contraire, ça a soit mon point de vue, l'intuition que j'avais, tu es allé la chercher. Donc, c'est aussi l'occasion de collaborer plutôt qu'être toujours aux compétitions les uns par rapport aux autres. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres éléments. Oui, allez-y. Oui, sur la collaboration entre les étudiants, moi, j'essaie pas mal de favoriser ça en TD ou en TP, etc. Et on efface parfois des difficultés, je ne sais pas si les autres ont des difficultés, mais parfois, dans les groupes, ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a quelques étudiants, surtout quand ils ont des niveaux très étifs, enfin, pas toujours, mais des fois, voilà, il y a ceux qui ne vont pas avoir envie de travailler et puis ceux qui veulent avoir absolument une bonne note parce qu'il va falloir qu'ils rendent un travail et parfois, du coup, ils nous donnent deux travails pour un groupe parce que celui qui est un peu leader et qui a envie d'avoir une très bonne note, il assume pas le fait que l'autre est en difficulté et moi, j'avoue que j'ai du mal, enfin, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas comment les évaluer, du coup, parce que pour moi, ils n'ont pas rempli le travail de groupe et c'est aussi un savoir-faire, un savoir-être et pour moi, ces compétences, elles n'ont pas validées et c'est assez compliqué, du coup, de noter. Je ne sais pas si d'autres ont des difficultés dans ce cas-là. C'est qu'on attend aussi des savoir-être qui très souvent dans nos grilles d'évaluation ne sont pas explicités. Tout à fait. En fait, moi, c'est des choses qu'on a vues en TP. En TP, on évalue les étudiants sur, grosso modo, sur leur compte-rendu et en fait, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas mises dans les grilles d'évaluation mais qui ne peuvent être évaluées que par le comportement en séance. Du coup, on a tendance, quand on a vu les étudiants en séance, à adapter notre note à ce qu'on a vu en séance alors que ça n'a pas été formalisé auprès des étudiants. C'est ça qui pose la difficulté dans l'évaluation. Il y a des choses que j'attends mais je ne les ai pas formalisées. Tout à fait. C'est probablement la première difficulté, c'est l'explicitation. Après, c'est la formation des groupes qui est une chose très compliquée mais on constate que dans les groupes d'études, ce que vous mentionnez comme étant finalement deux objectifs différents, c'est-à-dire potentiellement l'étudiant qui a envie d'avoir la meilleure note possible versus parfois l'étudiant qui se dit moi tout ce que je veux ce n'est pas assez ou ce que je veux c'est comprendre indépendamment de la note. Ce que je veux en fait, c'est surtout m'améliorer, comprendre, ça crée parfois des divergences dans les groupes. Alors, il y a plusieurs stratégies. Soit vous leur proposez de faire les groupes eux-mêmes et ils sont responsables de ce choix. Soit les groupes se font justement avec une différence de niveau et l'objectif explicite de la compétence savoir-être qui va être évaluée, qui va être mentionnée et qui va être explicité en disant voilà ce que j'attends des collègues qui sont plus forts du point de vue cognitif par rapport au travail avec les collègues qui ont besoin peut-être plus d'aide ou moins de facilité autour de cette matière ou de ces exercices-là. Donc, c'est à vous de choisir quels objectifs vers lesquels vous voulez tendre. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Et puis après ça, c'est aussi de dire mais est-ce que les étudiants ont déjà eu une quelconque formation sur la dynamique de groupe ? Ça va, on constate qu'en apprentissage par projet, par exemple, ça pose souvent problème mais il y a eu très peu de discussions autour de la dynamique de groupe. Expliciter nos objectifs dans un groupe, qu'est-ce qu'on attend les uns des autres ? Ils ont peu d'outils. Donc, en réalité, ils font ça comme s'ils étaient tous seuls mais à plusieurs. Même parfois, le découpage du travail fait très peu de sens et on réalise qu'on les a peu formés à ça. Donc, il y a peut-être aussi une responsabilité de notre part autour de la dynamique de groupe de se dire si collectivement on l'utilise à plusieurs reprises, il serait peut-être bon d'avoir un petit point théorique autour de mais comment ça marche dans un groupe ? Et puis de voir à la fin comment l'enseignant au dernier recours d'une certaine manière peut être celui qui va trancher effectivement. Est-ce qu'on crée deux groupes dans un groupe de six ? Est-ce qu'on force à aller jusqu'au bout ? Et là, vous pourriez avoir le gros bout de la décision entre guillemets. Mais vous avez raison, collaborer, ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Mais c'est vrai chez les enseignants comme chez les étudiants. Rassembler plein d'enseignants autour d'un projet puis leur dire qu'on va collaborer, ils sont tous d'accord. C'est comme une troupe de choses. Ils sont d'accord à la question qu'il soit le premier et qu'on aille dans la direction qu'il a décidée. C'est un chat, c'est très indépendant, mais un prof d'université, c'est pareil. Ils sont toujours d'accord. Alors, ils n'en font pas les mêmes notes mais ils ne disent pas la même chose. Et en fait, parfois, c'est l'objectif en lui-même qui n'est pas clair. Est-ce qu'on veut une bonne note ou est-ce qu'on veut avancer ? Excusez-moi. Est-ce qu'on veut répondre à une demande de la gouvernance ou est-ce qu'on veut vraiment transformer notre programme ? Peut-être qu'on peut juste changer le mot pour mettre un autre pour répondre. Tout dépend toujours quel est notre objectif commun et c'est cette discussion-là qui doit avoir lieu. Donc, si vous, vous souhaitez qu'ils entrent bien dans cette logique de développement de collaboration, il va falloir que vous l'explicitiez en donnant peut-être pendant quelques minutes aussi des exemples autour de la dynamique de groupe. Qu'est-ce que vous vous attendez d'eux comme individus à l'intérieur d'un groupe ? Si pour vous, c'est important, je pense que ça vaut la peine probablement au début de l'asseoir pour pouvoir après considérer que ce sont des assises au moins que vous avez partagées avec eux pour travailler. Ça répond à votre question ? Oui, oui. Super. Est-ce qu'on a des outils justement sur la dynamique de groupe en fait ? Oui, il y a pas mal de littérature. Peut-être qu'on peut voir avec Cécile pour que je puisse vous passer des textes si vous le souhaitiez par exemple. Super. Elle prend note de ça. Alors, dans l'idée des pédagogies actives, ça veut dire aussi un élément quand même important. c'est accepter de changer de posture. Mon enseignant, il doit accepter son changement de posture parce qu'on perd un peu cette maîtrise. Alors, vous voyez, mes collègues Saint-Pierre, Bédard et Lefebvre, ils disent « Eh bien, je vais passer de mon enseignant transmissif où il possède tout, il est le sachant, épistémologiquement, il est le sachant, il détient la connaissance à mon enseignant actif. » eux, ils définissent ça en trois niveaux en disant « Dans mon niveau 1, l'enseignant fait lui-même, on est le détenteur total. Dans mon deuxième, l'incitatif, l'enseignant incite les étudiants à faire. C'est déjà l'idée de poser des questions. On est déjà dans une incitation. Et puis, aller jusqu'au troisième qui est probablement un bon exemple quand vous les mettez en conflit socio-cognitif qui est l'idée de mettre en place le contexte où les étudiants doivent interagir, pour décider, pour faire. Donc, on est bien là dans la posture de l'enseignant actif. Cette posture qui chez vous semble assez naturelle mais qui pour un certain nombre d'enseignants n'est pas du tout naturelle. Parfois, ça ne marche pas parce que j'ai essayé par exemple la classe inversée il y a deux ans notamment. Le BIP total. Personne ne parlait, personne ne voulait venir au tableau, personne ne posait de questions. Je me suis dit « Allez, je recommence cette année. » Cette année, dans un groupe, c'était beaucoup mieux. Voilà. Ça dépend vraiment de la dynamique de groupe. C'est pour ça qu'elle impacte beaucoup. Je vais y arriver. Votre dispositif d'enseignement, bien sûr. Et vous savez, une chose qui est difficile, c'est le manque de leader en dynamique de groupe. Oui, mais c'est ça. Quand tu n'as ni de leader positif ni de leader négatif, le groupe est un peu du ventre mou. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont toujours d'accord avec vous. Mais ils ne sont pas prêts à aller de vin. Pardon, mais est-ce que le schéma de l'enseignement transmissif, donc le cours magistral traditionnel, Oui. Est-ce qu'il est toujours inopportun ? Bien sûr que non. Des fois, moi, j'ai des audiences, parfois, des publics, 270, 300. Je ne peux pas leur faire faire toujours l'enseignement actif. L'idée, c'est de valider notre posture. C'est d'être capable de s'adapter de nouveau. Des fois, je fais de la transmission. Des fois, je les mets quand même en incitation. Je pose des questions. L'idée, c'est de pouvoir jouer avec ces postures, d'avoir conscience que c'est dans la diversité de ce que je vais proposer que je vais aller chercher le maximum. Mais bien évidemment, il y a des contenus. C'est parfois le plus efficace de dire OK, là, je vous propose un 30 minutes où il faut que je vous explique quelque chose. C'est hyper important que vous soyez concentré. C'est un essentiel. Moi, je fais parfois ça avec mes enseignants. Je leur dis OK, là, j'ai un 30 minutes de time. Non, non, je vous demande toute votre attention sur ce point-là. On a besoin de se concentrer. Il faut que je vous explique un truc. Le meilleur moyen de le faire pour moi, c'est de vous l'expliquer maintenant. Et ça fonctionne. J'attire l'attention puis je dis OK, là, c'est un 30 minutes parce qu'il faut que tu sois avec moi. On a, nous, c'est pas 30 minutes, donc on sait 2 heures, par exemple. Ben oui, mais je ne peux pas faire 2 heures de magistrale. Voilà. Moi, je pense que ça n'est pas efficace. Ah ben moi aussi. Mais ça ne veut pas dire que je le fais. C'est un des grands avantages de la porte de la classe, c'est qu'une fois que la porte est fermée, on fait ce qu'on veut. Oui, d'accord. En positif comme en négatif. En TD, on a des profs qui font du cours magistral. Ils disent, bon ben voilà, vous n'avez rien compris, alors je vais faire du magistral. Donc en vrai, ça peut s'appliquer dans les deux sens. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de varier les temps. Je vais vous proposer justement quelques idées pour la variation pour essayer de même me dire, même si des fois, je vais me retrouver avec une heure de magistrale, je vais quand même essayer de me le découper pour aller la chercher l'attention parce que tout le monde sait qu'elle descend. Après 45 minutes d'un premier tour, vous savez qu'il y a du moment. Donc au moins, poser des questions, relancer, essayer d'aller rechercher ce morceau parce que ce n'est pas super agréable non plus quand on t'explique un truc et que tu vois bien que le reste des gens autour, à part les trois du premier rang qui font super bien semblant, le reste, tu vois bien que... Écoutez, récemment, je suis allé dans une conférence que je trouvais super intéressante d'un gars qui explique un petit peu monocorps. Mais bon, il avait deux heures, des fois deux heures de compte, ça peut être long. Eh bien, le président de l'université a dormi pendant certainement 25 minutes. Dormi. Oh non. Oh, discrètement. J'étais comme... OK, qu'est-ce que ça va faire demain ? Eh bien, moi, il n'est pas venu quand c'était ma conférence, mais il a dormi. Alors évidemment, des enseignants très gentils disant, oui, il est un peu insomniaque, alors des fois, ça lui arrive de s'assouplir légèrement. Je ne sais pas, moi, j'ai trouvé ça... Le collègue qui est présenté, il est quand même légèrement insulté, mais questionnant. Il a dormi, il était à peu près au deuxième rang, quoi. Sur le côté, évidemment, puisqu'il avait fait son discours, et il a dormi pendant la conf. Mais c'est sûr que c'était deux heures d'un peu... Donc, il faut aussi pouvoir le varier, surtout, l'idée n'est pas de dire aucune méthode pédagogique n'est bonne ni mauvaise en soi. Elle est toujours contexte dépendant et par rapport au contenu, au public et au contexte. Alors, justement, si on passe à l'idée de vos pratiques pour avoir quelques exemples de votre part, c'est quoi, vous, les activités que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants ? Alors, moi, je leur demande de faire des... J'applique en cours, je dis, ben là, allez-y, faites-moi ça, je passe dans l'amphi, je regarde, je fais participer, je pose des questions. Ok, donc voilà des bons exemples. D'autres choses que vous faites, vous ? Même faire des expériences aussi en amphi, en sciences, par exemple. Oui. J'ai un collègue comme ça qui a fait une expérience, il a failli foutre le feu. C'est vrai, moi aussi, ça m'arrive. Oui, mais alors, c'est écrit, ça interdit d'allumer des trucs, qu'un gros panneau, interdit de briquer, il a allumé un système pour voir si ça allait créer du... Mettre le feu, ça peut être dynamisant. Oui, c'est ça. L'idée, c'était, est-ce qu'on va s'électrocuter si on touche ? Et ça a fait... On a failli devoir évacuer. Ça leur permet d'avoir peut-être les deux minutes, là. Oui, c'est un deux minutes de pause active. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que la sécurité l'assure. N'imagine pas, tous les étudiants écrits on a failli avoir le feu. Il y a plusieurs choses que je fais, j'ai les cartons de couleurs où je peux photographier, je leur pose des questions, je leur mets un exercice et puis je leur dis qu'est-ce que vous pensez que ça fait ? Ceux qui pensent que c'est ça, voilà, et puis ça me permet d'avoir un feedback. Ça m'arrive aussi de poser un exercice et puis de leur dire mettez ça sur une feuille et puis la fameuse pause. Oui. Je leur dis, vous me donnez ça et puis pendant la pause je lis et puis au retour je donne un peu. Oui, tout à fait. Des genres de choses où ils peuvent être... Des éléments très actifs. Je pose des questions. Quand il y a un étudiant qui n'a pas compris, je demande à un autre d'expliquer. Voilà. Des choses comme ça. Mais c'est super intéressant. Vous savez, en conf, en général, je ne vois que les gens qui font déjà plein de trucs. Ceux qui me font bien ne viennent pas. Ils se disent, non, mais ça va trop me confronter. D'autres collègues qui font d'autres choses ? Oui. Mademoiselle. Je pense à Blanphy quand ils sont nombreux. En fait, ce que je fais, c'est quand je leur pose des questions, je leur demande d'écrire sur un papier la réponse. Je leur demande d'écharger la réponse avec leur voisin et j'interroge un voisin ou un voisin. Voilà. Un voisin ou un voisin. Comme ça, ils ont l'obligation d'écrire parce qu'ils ne veulent pas mettre leur voisin en pétapho. et en même temps, c'est la réponse de leur voisin. Donc, même si c'est une grosse bêtise, ce n'est pas grave. Ils osent donner la réponse de leur voisin. Ça, ça marche plutôt bien. Et sinon, moi, j'ai des boîtiers de vote régulièrement. Boîtiers de vote ? Dans le PowerPoint. C'est intéressant ce que vous mentionnez sur le fait de s'impliquer. Vous savez que les étudiants sont toujours plus prêts à se préparer pour les autres collègues que pour le prof. Je vous rappelle, j'ai des profs d'université. Je leur dis, bon, la semaine prochaine, c'est à partir des lectures, vous allez être en groupe avec un collègue et on va devoir construire des trucs. Quand c'est pour moi, ils disent, ah, je n'ai pas eu le temps de lire. Tu vois, j'ai dû faire des corrections, j'ai eu mon cours à préparer, mes enfants à amener au cours de peau au nez. Après ça, j'ai eu autre chose. Ils n'ont pas de raison. Quand ils sont collègues, ils disent, oui, j'ai lu quand même parce que sinon, je vais mettre le collègue un peu dans le 1. Ah, tiens, le collègue est toujours plus important. Donc, les collègues étudiants, ça marche mieux quand tu dis, tu vas devoir donner ton post-it à l'autre. Forcément, c'est un excellent moyen. Alors, vous avez pas mal d'idées et est-ce que, d'après vous, ça réussit ce que vous mettez en place ? Comment vous faites pour savoir que ça marche ? On la sent, la tension. On la sent, effectivement. La tension, c'est quelque chose qu'on sent souvent comme enseignant. Vous le sentez bien quand il décroche. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes études. Vous regardez. Même dans les grands amphis, on voit très bien dans les grands amphis. Ça, c'est un truc d'étudiant qui croit qu'on ne va pas bien. Mais quand on est devant, on voit super bien. C'est le gars du fond, on le voit très bien quand il est en phase d'endormissement. Et un truc qui marche bien aussi, c'est le collègue d'à côté. Vous l'avez dit. Quand tu sollicites, en général, le collègue d'à côté, je suis juste à côté. Il se dit, vous allez pas loin. Je vais me redire un petit peu. Donc, ça, bah oui. Oui, bah oui. Vous citez un exemple et hop, tu vois tout de suite que ça ramène tout le monde. Ça aide. D'autres choses, vous le voyez, quoi d'autre ? L'intérêt qui va, enfin, le fait aussi qu'il, justement, les questions, plus, il gagne cette confiance dont on parlait. C'est-à-dire qu'on voit que maintenant, c'est, enfin, dans mes courses, c'est acquis, il pose les questions. Voilà. Quand c'est devenu une habitude, quand vous arrivez à ce que ça devienne une routine qui rentre en interaction, c'est que vous avez probablement gagné. C'est qu'ils viennent au tableau un peu sans rechigner. C'est quand vous demandez si quelqu'un a une idée, il y a une main qui se lève. C'est là que vous allez voir que la confiance, elle s'est placée et qu'ils sont prêts à le faire. Alors, quand ils font des exercices et qu'ils vont venir voir ce qu'on a fait. Exactement. Ils vous incitent à lui regarder. Vous savez, c'est drôle, je me souviens d'un collègue en apprentissage par projet, en génie mécanique. Les étudiants sont en équipe, ils travaillent et à un moment donné, le collègue passe dans les équipes et il leur propose une solution. C'est lui qui m'explique, je n'y étais pas. Il propose quelque chose et il y a un étudiant qui lui dit écoutez, sauf votre respect, vous ne faites pas vraiment partie de l'équipe, on a déjà discuté de cette solution puis on l'a éliminée pour telle, telle, telle raison. Le collègue me raconte ça, il me dit il a un peu culotté le gars. Je lui dis en fait, tu as pleinement réussi. Ils n'ont pas besoin de toi, tu leur proposes quelque chose, ils mettent en doute, ils disent attends, non, on en a discuté puis là, je dis peut-être qu'il te l'a dit de manière peu diplomatique mais techniquement, on a atteint, ils vont venir te chercher quand ils auront besoin. Là, ils s'autorégulent entre eux. C'était vraiment intéressant de voir aussi que ça veut dire pour l'enseignant accepter par moment de ne plus être le seul porteur et que d'autres ont peut-être des avis que les étudiants considèrent parfois entre guillemets meilleur ou de plus de valeur que ce qu'on leur propose. En même temps, c'est la même chose quand ils vont voir Wikipédia. S'ils disent ce que Wikipédia vaut mieux que nous, c'est qu'ils nous accordent moins de valeur entre guillemets qu'à Wikipédia. Alors, ne vous méprenez pas, il y a des choses super intéressantes sur Wikipédia. Il y a des pages qui sont extrêmement bien rédigées. Moi, j'ai des collègues dans des domaines très pointus des nanotechnologies qui rédigent les pages Wikipédia en disant ils vont quand même aller les lire. Mais toute l'importance c'est comment s'assurer que ça devient une information pertinente comment on peut s'assurer des sources et eux, ils travaillent beaucoup à ce moment-là sur les sources en disant ok, tu es allé le chercher mais qu'est-ce qui te dit que c'est valide ? Comment tu peux le savoir ? Je ne dis pas que c'est mal. Je reviens juste avec quelques idées que vous avez mentionnées puis peut-être quelques idées de plus. Les pousses d'apprentissage actifs ou passifs l'idée d'avoir à des moments où on coupe notre magistral des questions un petit exercice un exemple qu'on leur propose de donner un vote quel que soit le format que vous utilisez. L'idée des quiz qui a été citée par notre collègue alors ça peut être des boîtiers de vote électroniques ça peut être des quiz en ligne il y a plein de systèmes gratuits ça peut être des cartons de couleurs évidemment si ce sont des cartons de couleurs il va falloir vous assurer que ça ne pose pas de préjudice si la réponse n'est pas bonne c'est-à-dire que plus la question va être ouverte et que ça va amener discussion moins on va être sur le principe bonne ou mauvaise réponse quand vous avez vraiment bonne ou mauvaise réponse le quiz anonyme favorise parfois l'implication des étudiants parce qu'ils se disent au cas où je suis vraiment dans le chien personne ne le saura c'est l'avantage du boîtier de vote électronique tu vois s'afficher les résultats puis chacun peut vivre avec le sien mais ça marche extrêmement bien quand la confiance est là les cartons de couleurs c'est pareil parce qu'ils les tournent voilà l'idée c'est de les mettre en action en réalité de les amener à prendre position vous avez parlé tout à l'heure d'écrire même sur un post-it aussi ça évite le phénomène de girouette celui qui change d'avis tout le temps tu sais si elle dit quelque chose je suis d'accord Michel dit quelque chose je suis d'accord la collègue dit quelque chose je suis d'accord et tu te dis mais elle dit l'inverse mais c'est pas grave j'aime tout le monde c'est un peu les collèges des fans tu sais tout le monde a gagné mais quand t'écris les cartons de couleurs je l'utilise plus quand je suis tuteur ah bah voilà parce que je leur dis voilà vous avez des cartons verts sur lesquels vous mettez ce que vous appréciez des cartons rouges sur lesquels vous mettez ce que vous n'appréciez pas une idée par post-it et puis après on récolte et on peut discuter parce qu'il y a des petits exactement ce qui apparaît en majorité c'est vraiment que ça pose problème là où il y a un étudiant qui le dit c'est bien mais bon tout à fait et ça vous permet de dire wow attends ce concept là ce contenu là il faut que je refasse peut-être une bulle de magistral parce qu'il n'a pas été bien compris vous avez lu le texte mais visiblement quelque chose n'est pas clair il y a l'exercice on constate que tout le monde là il y a un point qui achoppe on va reprendre du temps dessus ça nous donne une information même parfois quand on est en magistral on peut aller saisir cette information pour essayer de réadapter notre discours sans tout le monde et en effet pris la parole d'autres idées c'est ce qu'on appelle le Philippe 6-6 qui est l'idée de mettre 6 étudiants ensemble pendant 6 minutes et on peut travailler sur une question ou sur un exercice et puis après ça on a un ou deux groupes qui échangent et on a le même avantage que celui que vous avez mentionné la collègue à l'Orient c'est l'idée que ce n'est pas leur réponse c'est l'idée qu'ils ont déjà échangé avec 5 autres personnes alors tu sais même si c'est la tienne personne ne saura jamais que c'était une niaiserie elle a été partagée en groupe puis elle est ramenée par l'ensemble du groupe ça diminue la pression de la bonne réponse de l'étudiant que tout le monde regarde en disant qu'est-ce que tu as dit et là il se dit ouh rien il vaut mieux parfois ne rien dire que de dire une niaiserie alors vous avez aussi parfois des enseignants qui appliquent la stratégie mais eux quand ils ne savent pas ils mentent récemment j'ai rencontré un enseignant qui m'a dit moi quand je ne sais pas je mens un peu je tourne autour à mon avis du point de vue un éthique c'est particulièrement questionnable deux quand l'étudiant va se rendre compte que ce que tu as dit c'est une niaiserie ta réputation c'est mort comment veux-tu faire confiance à quelqu'un et choisir la stratégie de te mentir plutôt que de donner la bonne réponse il me semble qu'à l'heure actuelle on est tellement comme enseignant-chercheur dans une posture de dire mais la science avance tous les jours cette question-là je n'y ai pas réponse comment est-ce qu'on peut collectivement individuellement aller chercher de l'info puis ça repasser ça me semble personnellement la stratégie moins pertinente mais voilà je lui ai partagé mon point de vue d'autres idées c'est l'aquarium on le voit parfois dans les domaines des sciences humaines et sociales où on va faire une forme de jeu de rôle et puis les autres étudiants vont observer avec une grille d'observation parfois ils vont observer des choses différentes l'enseignant leur propose comme une forme de mise en situation active on fait un petit jeu de rôle ça dure 5-10 minutes on le voit dans des domaines aussi comme la pharmacie où parfois il va y avoir un aquarium au milieu de l'amphi une situation simulée et les autres vont noter regarder des éléments on est bien dans l'idée du jeu vraiment avec observation ce qui fait quand il y a plusieurs observateurs qui observent des choses différentes l'un observe le pharmacien l'autre observe le patient et on va pouvoir confronter les points de vue l'idée c'est de revenir au cognitif ils finissent par construire potentiellement le cours l'idée du qu'excusion ça veut dire qu'on demande aux étudiants de ne faire que poser des questions il n'y a aucune affirmation aucune phrase et tout est sous forme de questions on le fait parfois en jeu quand ils lisent des textes ou qu'on fait une intervention après ça ils ne peuvent pas dire ce que j'ai aimé ce que je n'ai pas aimé ils sont obligés de poser une question alors ça fait en sorte que je ne peux pas dire j'ai rien compris c'est pas une question j'ai rien compris donc il faut que tu formules une question est-ce que j'ai vraiment tout compris mais alors c'est une question à destination de l'enseignant normalement donc avec celle-là alors ça amène aussi les étudiants à réaliser que les questions oui non elles ne sont pas forcément très efficaces ou pertinentes vous pouvez le faire aussi pour proposer aux étudiants de formuler des questions d'examen à la fin du cours vous leur dites ben voilà pendant 10 minutes vous allez me proposer des questions d'examen sur le cours qu'on a vu aujourd'hui vous savez qu'au début quand on le pratique les questions sont souvent assez de base de connaissance et puis plus on avance en général plus les questions sont complexes et démontrent la pensée complexe des étudiants avec en plus pour l'enseignant le bel avantage d'avoir une banque de questions qui va se nourrir et puis alors si en plus vous dites ça se pourrait qu'il y ait au moins 3 questions à l'examen sur les 20 que je vais poser qui vont venir de vous et bien souvent ils se forcent énormément à la participation de questions autre élément actif c'est l'étude de cas on le voit beaucoup en droit on met les étudiants autour d'une mise en situation d'un cas et on va travailler on le voit en business on le voit dans toutes les disciplines on en voit en génie on en voit en science de la santé on en voit dans le domaine des langues où l'idée c'est de partir d'une situation pour amener les étudiants à travailler les concepts donc ça nous permet bien de revenir à des éléments fondamentaux et on peut les mettre en équipe et en groupe l'idée c'est pas que tous les groupes partagent ce qu'ils ont fait mais d'aller chercher des éléments dans quelques groupes et à nouveau c'est toujours l'idée du collectif avant d'être individuel moi par contre je vous l'ai dit tout à l'heure j'invite toujours si je fais une étude de cas avec des questions à dire chaque étudiant doit prendre le temps d'y répondre quelques minutes pour ne pas que tout repose sur le groupe et que chacun s'engage dans l'équipe après ça à échanger qu'on peut partager comme la collègue le fait à ce moment là donner la réponse du voisin ou faire tourner chacun notre réponse pour avoir une réponse collective l'échanger avec un autre groupe et des stratégies de ce type là oui allez-y moi j'ai un souci parfois des fois on leur donne des sujets différents à traiter en groupe oui et puis après on leur demande de restituer et le souci que je trouve c'est que quand un étudiant ne s'est pas investi sur un des trois thèmes par exemple je ne sais pas s'il y a quatre thèmes ils en ont un à travailler ils n'ont pas travaillé les trois autres et quand les autres restituent il y a moins d'attention il y a plus de difficultés en termes d'apprentissage pour eux c'est moins efficace et je ne sais pas comment contourner cette difficulté du coup c'est une bonne question parce qu'en fait ce n'est pas évident dans le sens où vous ne pouvez pas obliger l'étudiant à le faire mais ça pose un vrai problème d'équipe je pense que le fait de pouvoir déjà énoncer la pauvreté potentielle que ça va ramener il faut pouvoir le dire au sens où si ça devient par exemple matériau pour l'examen un étudiant dans le groupe qui ne le fait pas ça diminue énormément la portée des groupes est-ce que ça veut dire que dans ces groupes-là vous les notez collectivement ? s'il s'est noté pas forcément évalué en fait oui mais ça c'est la difficulté moi je l'ai fait en place je l'ai mis en place sur une séance de TD comme ça avec un projet avec une petite restitution et la remarque qui a été formulée et qui a été judicieuse c'est que comme les étudiants en fait c'était sur des cycles moteurs chaque groupe avait un cycle moteur différent et il disait en fait par rapport à l'examen final sur cette partie-là on était bon mais comme on n'avait pas travaillé sur les autres et bien on était très en difficulté et en fait il le voit toujours comme une perspective de préparation à l'examen je pense que si on travaille dans ce sens-là il faut vraiment qu'on ait une évaluation du travail de projet et une autre évaluation qui soit à côté ce qui est difficile c'est que si vous leur demandez beaucoup d'engagement et que ce n'est pas évalué souvent ils se disent mais ça a pris énormément de temps et puis ça n'a pas été évalué ce qui est quand même pas complètement faux c'est sûr que du temps ils sont comme nous ils en ont un certain volume et qu'à partir du moment où on leur demande un investissement dans beaucoup de choses différentes peut-être que ça vaut la peine de se dire si on a envie qu'ils s'investissent à fond et qu'on considère que c'est un temps qui mérite un retour on pourrait avoir une évaluation ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement par ailleurs autour du fait que certains le font moins bien que d'autres aussi et qu'ils connaissent moins la matière des autres mais vous savez quand on leur fait en magistral en vrai alors ils n'ont rien travaillé spécifiquement donc en réalité si on le ramène que ce soit nous ou un autre groupe qui fasse la présentation elle n'a ni plus ni moins été travaillée par les autres c'est juste de l'expliciter déjà oui allez-y sauf que la différence c'est que quand ça vient quand le thème vient de l'enseignant ils savent que enfin c'est important et que si l'enseignant passe du temps dessus c'est que ça veut dire que ça peut être évalué potentiellement etc que quand ça vient d'un autre groupe d'étudiants comme eux pour eux ça a moins de valeur alors que c'est pas forcément le cas en plus en termes de qualité on peut avoir de très bonnes qualités de la part des étudiants mais si vous nous exprimez que ça va être matière à l'examen pareil que ce soit partagé par eux ou par vous le travail devrait être le même c'est juste souvent lié à la qualité de ce qu'ils ont en tête c'est-à-dire ils pensent que si vous n'avez pas passé de temps dessus ce ne sera pas matière à l'examen ce qui est faux d'ailleurs combien de fois on passe du temps sur des contenus qui ne seront pas matière à l'examen on le fait tous je vous donne un exemple c'est le cas des vacataires qui en général ont travaillé leur thèse sur un sujet gros comme un petit doigt qui enseignent une map monde mais qui se disent quand est-ce que je parle de ma thèse alors finalement ils finissent par parler de leur thèse pendant 20 minutes mais ça sera zéro matière à l'examen et c'est très dur pour les étudiants de savoir ce qui est essentiel et accessoire et ça ça veut dire que si vous vous considérez que les présentations qui sont faites sont considérées de l'équivalent de ce que vous allez faire et bien alors ça devrait être perçu de la même manière mais il va falloir le dire aussi rapidement aux étudiants pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'une simple restitution mais bien d'un élément quasiment magistral tel que vous vous pourriez le faire oui je voulais dire simplement par rapport aux travaux de groupe est-ce qu'à la fin le travail de groupe c'est ce que j'essaie de faire moi et on me pose la question parce que c'est par rapport à la question posée là est-ce que c'est pas à l'enseignant aussi à un moment donné de reprendre en France il reste quelques questions à poser pour les groupes c'est pas vrai oui ça peut être tout à fait une stratégie c'est trop impliquant pour le groupe ou est-ce que on le voit dans plusieurs enseignements cette stratégie là et surtout présenter cette stratégie là il ne s'agit pas de refaire le travail des étudiants mais bien d'y aller avec des questions d'approfondissement oui complètement l'idée c'est à la fois c'est à la fois de valoriser même symboliquement le travail qui a été fait et d'autre part de pouvoir compléter ou réaffiner si certains éléments méritent d'être faits mais sous forme d'approfondissement de questionnement de réajustement sans entrer dans la logique bon ou mauvais est-ce que vous avez dit c'est pas bon est-ce que moi j'ai dit c'est bon complètement et dans cette idée de confiance toujours à partir du moment où j'ai confiance mon interaction je vous ai identifié ça y est mon interaction elle n'est pas de l'ordre de l'agression mais de je suis un apprenant parmi d'autres je vous ai écouté ça amène chez moi un certain nombre de questions c'est aussi le moyen de poursuivre le cours et de parfois faire des liens entre les thématiques et aussi dans la prolongation d'un cours ou d'un TD par exemple merci sur la plateforme Moodle oui c'est des petits exercices des petits énigmes des petites choses à chercher et à proposer à déposer oui tout à fait c'est l'idée de cette prolongation de faire du lien aussi entre les morceaux pour ne pas que ça ressemble à un petit saucisson de un cours une thématique une tranche de saucisson mais qu'on soit bien dans une logique plus intégrative comment je fais des liens comment je poursuis enfin moi je mets des fois des bonus bien bien sûr on peut trouver toute une série de stratégies possibles là non plus il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et on pourrait faire une conf de deux heures sur l'évaluation parce que c'est un vrai enjeu l'évaluation mais c'est vrai que ça amène aussi toute une série de questions en fait ça les incite aussi à reformuler à revenir sur ce qu'ils ont fait la semaine d'avant oui tout à fait et puis certains le font d'autres moins mais ça fait partie de l'engagement de chacun et je pense que c'est pas parce que certains ne le font pas qu'il ne faut pas le faire si on ne faisait que des choses pour les grands groupes je ne serais pas là aujourd'hui en me disant mon dieu je n'ai pas tous les enseignants de l'UBS on ne devrait pas faire de compte mais l'idée est la même certains prennent certains viennent certains l'utilisent d'autres pas alors quelques idées encore pour terminer parce que je sais que le temps avance mais l'idée de penser, comparer, partager c'est tout à fait ce qu'on a entendu tout à l'heure donc c'est l'idée qu'on appelle un de tous ou bien deux quatre tous je me pose une question je l'échange en duo je l'échange en poiture alors l'idée est exactement celle énoncée que vous avez mentionné de partager l'idée avant de vous ai levé une main et la partager en grand groupe l'idée du petit papier c'est ce que vous nous avez signalé à la fin du cours je leur propose un petit papier où ils me laissent par exemple un élément aujourd'hui qu'ils considèrent avoir appris et une question en suspens et je commence mon cours suivant où je dépose sur la plateforme Moodle les réponses aux questions parfois je constate que c'est toujours la même question qui revient je me dis ok c'est un point qui doit être travaillé je refais un point au début du cours suivant pour relancer pour dire ok ce point là la question est revenue souvent je dépose les réponses sur mon Moodle je me crée donc un lien je crée l'habitude d'y aller je vois un élément qui a bien été apprécié je me dis ok ça faudrait que je le refasse les étudiants le mentionnent et puis quand je suis en grand groupe tout le monde n'est pas obligé de déposer un papier c'est à la liberté de chacun l'étudiant est responsable de choisir de déposer ou non son papier quand je suis en grand amphi de 250 ou 300 j'ai pas 600 papiers ne rêvons pas mais les 100 personnes ou les 50 personnes qui ont choisi de le déposer je prends le temps de les lire vous savez on croit que ça prend beaucoup de temps mais en fait ça va plutôt vite et ça permet de créer une belle habitude et un lien entre eux et nous chaque fois et puis d'autres stratégies que vous avez vous même citées l'idée était de compléter de ne pas faire le tour exhaustivement et sur la plateforme aussi ça les oblige à taper par exemple proprement un document et utiliser les outils numériques à disposition oui oui non et vous voyez on pense qu'ils sont doués mais en réalité ils ne sont pas forcément doués puis l'idée de la plateforme c'est de créer une habitude ce lieu où on se réunit où on dépose des choses alors juste peut-être pour finir là-dessus quelques conditions pour que ça marche tous ces éléments qu'on s'est dit il y en a plusieurs énoncés que vous vous y croyez si vous-même vous n'y croyez pas c'est mort ne le faites pas parce que je vous ai dit que c'était bien ou pas bien ou qu'un collègue vous l'a dit faites-le parce que vous pensez sincèrement que ça va apporter quelque chose en matière de cours le climat de confiance et de respect on s'en est beaucoup parlé mais il est essentiel vous avez remarqué que je ne vous ai pas regardé c'est le progrès merci je note le progrès préparez les activités pensez aux consignes aux questions que vous allez poser ça a l'air simple de poser des questions mais si vous ne l'avez pas bien pensé à 20 si votre consigne elle n'est pas claire et qu'on se dit ok attends là un de tous on se met en groupe qui se met avec qui ça devient vite le bazar donc il faut absolument que vous ayez imaginé avant d'entrer ce que ça va donner ça prend du temps de préparation parfois plus que le temps quand on est en classe où c'est eux qui bossent mais il faut bien l'avoir conçu notre temps se déplace donc du temps en amphi au temps de planification de l'activité prendre le temps nécessaire si vous voulez jouer le jeu des questions le jeu de les amener à réfléchir sur un post-it puis à échanger ne vous dites pas je vais faire tout ça en 3 minutes quand tu poses une question il faut quand même un temps minimum pour y réfléchir alors peut-être que vous la question la réponse elle est évidente c'est sûr c'est votre question vous y avez réfléchi plein de fois eux c'est peut-être la première fois qu'ils l'entendent si je vous disais ok alors pour créer un quiz sur Moodle comment tu fonctionnes ça me surprendrait qu'en 15 secondes vous me disiez bon ben c'est pas très compliqué je rentre dans le menu après ça je choisis le type de question le type de question je sélectionne je complicole ma question maintenant il faut du temps quand tu ne l'as jamais fait ça prend du temps il faut un temps de réflexion minimum donc accepter que ça prendra un minimum de temps expliquer pourquoi on le fait c'est quoi le lien avec nos objectifs d'apprentissage je me souviens d'une enseignante qui a mis en place une activité avec la carte conceptuelle et quand elle a fait elle a interrogé les étudiants pour savoir ce qu'ils pensaient de l'activité et bien dans plusieurs on dit ben nous ce qui nous a intéressé c'est que c'était une méthode aussi qui était validée entre guillemets scientifiquement c'est à dire ça existe dans la vraie vie ça existe dans la recherche c'est pas juste l'enseignante qui a une bulle et elle nous a expliqué pourquoi c'était intéressant de faire ça et on s'est dit ben oui ok ça fait sens alors que la première année elle l'avait fait un peu sauvage entre guillemets et ça avait moins bien fonctionné les étudiants avaient noté dans les commentaires on ne comprend pas pourquoi on doit réaliser cette activité expliquer les règles de fonctionnement ben oui si vous ne leur expliquez pas carton rouge carton vert comment ça fonctionne le fait que ça va être pas salaud de groupe ou pas ça se peut que vous ayez plein de processus vides et que ça va handicaper la personne suivante qui va dire à la réponse à la question de la collègue ben il n'y a rien décrit sur le papier si vous ne leur avez pas bien expliqué la règle ils ne sauront pas jouer le jeu mettre en place au moment opportun donc pas n'importe quand dans votre temps par exemple de courant magistral je vous ai dit 45 minutes tout à l'heure mais si ça se prête à 40 ou à 55 ça ne sert à rien d'aller couper la logique dans laquelle vous êtes entré il faut que ça fasse sens pas juste parce qu'on vous a dit c'est bien de le faire offrir de la rétroaction ça a été dit donner du feedback si vous faites une activité et qu'il n'y a aucun retour dessus que vous passez à l'activité suivante sans qu'ils aient compris pourquoi on le fait et ok on a écrit sur nos post-it et ben l'étudiant la fois d'après il ne jouera pas le jeu et on sait que c'est à travers la rétroaction que l'apprentissage s'améliore donc ça c'est un point extrêmement important que la recherche nous a démontré proposer un défi raisonnable souvenez-vous de ma charlotte au phrase engageant si je vous propose de recopier la définition du chat de Wikipédia je ne crois pas que c'est très très engageant pour vous et qui fasse sens en matière d'apprentissage vous savez j'ai une collègue qui fait jouer les étudiants en carte en pédagogie interculturelle alors au début l'idée c'est qu'en fait ils n'ont pas tous la même règle et qu'ils doivent comprendre mais après 10 minutes ils ont compris ils jouent pendant une heure et demie elle trouve ça bien mais ça fait aucun sens pour les étudiants qui finissent par jouer à un autre jeu que celui qu'elle a évidemment mis en place et accepter le silence je vous l'ai dit tout à l'heure oui non mais elle y croit beaucoup mais c'est la même enseignante qui m'a dit un jour qu'elle était très blessée parce que vous avez parlé tout à l'heure des étudiants qui expliquent à la place des autres elle a eu un groupe d'étudiants qui ne comprenaient pas quelque chose alors il y a un autre étudiant qui a expliqué elle m'a dit il a expliqué avec les mêmes mots que moi puis avec eux avec lui ils ont compris probablement c'était pas les mêmes mots en vrai aucun étudiant ne répète comme vous vous l'avez dit on n'emploie pas le même vocabulaire que les étudiants et elle vivait très mal cette situation qu'un autre étudiant ait été accepté donc vous voyez elle fait des essais parfois particuliers j'ai entendu aussi récemment une étudiante qui demande aux élèves l'enseignante demande aux étudiants de jeter les copies au bout de l'amphi puis elle fait le tour en courant elle considère c'est une méthode active je n'ai toujours pas compris quel était le sens de l'activité ce qu'elle m'a dit c'est c'est super fatigant je vais tester une seule fois vous savez elle est venue un jour avec un sarro sur lequel elle avait écrit des formules mathématiques pour attirer l'attention des étudiants je vous avoue que cette enseignante fait beaucoup de tests mais je n'en comprends pas la valeur alors merci à vous je finis juste avec ma question donc mettre en place des pédagogies actives ça veut dire quoi exactement et vous voyez Homère en questionnement alors pour moi ça veut dire surtout penser l'enseignement dans une logique d'apprentissage ça veut dire ne pas le penser d'abord moi comme enseignant mais eux comme étudiant et ça ça veut dire faire quelque chose qui n'est pas évident qui est l'idée que je ne peux pas faire apprendre à quelqu'un je peux mettre en place les conditions qui favorisent l'apprentissage mais je peux taper Cécile autant que je veux elle ne va pas apprendre je ne peux pas faire apprendre je peux éviter de la taper elle avait l'air dubitative c'est pour ça je ne l'ai pas regardé inquiète mais la violence règle pas mal de problèmes malgré ce qu'on croit mais je peux proposer des choses après ils vont les prendre ou pas les prendre ils vont s'engager ou pas s'engager mais je peux mettre en place des activités des temps magistraux des questions des supports avec des petits cartons des idées de post-it des temps de partage des temps d'échange je mets en place un maximum de conditions mais l'apprentissage ça reste une activité individuelle qu'on fait avec les autres mais chacun va faire ses propres apprentissages va construire son propre réseau ça appartient aux étudiants et moi ce que je crois par contre c'est que les petits pas que vous faites ça peut vraiment faire la différence tout en acceptant ce petit schéma et c'est là dessus que je voudrais finir c'est d'accepter qu'on vit des vagues forcément tout comme l'attention avec des vagues optimistes quand on a trouvé une super idée qui nous parle et puis vous savez ces petits moments où on doute parce qu'ils ne prennent pas la parole et que tu te dis j'ai fait des super activités question ce petit point critique qui est avalé de la mort soit tu repars en arrière et tu dis je vais faire du CM puis ça va être tranquille deux heures et demie pour deux heures ou tu reprends et puis ça commence il y a un petit coin du papier qui se soulève il y en a un qui lève la main et qui pose une question et il faut que tu as embarqué le chemin je pense que tu vas continuer à avancer jusqu'à obtenir une certaine satisfaction qui n'est peut-être pas celle que vous aviez rêvé mais c'est ça la grande différence entre planifier puis enseigner c'est justement faire en sorte qu'en classe ça ne se passe pas forcément comme vous l'avez rêvé finalement ce serait quand même vachement plus simple s'il n'y avait pas d'étudiants mais en même temps comme enseignant voilà on s'ennuierait énormément parce que c'est eux qui font en sorte que l'enseignement c'est vraiment une activité vivante et pas simplement une transmission de savoir quasiment mort parfois que vous avez vous-même ingéré mais sur lequel on a parfois peu fait de travail dans le temps mais que ça nous permet réellement d'avoir le sens de notre idée en tant qu'enseignant-chercheur voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci merci